Je vais vous expliquer ce petit passage. Lorsque, malheureusement, j'ai été empoisonné, parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise, mais j'ai été empoisonné. Et quand ça s'est passé, j'ai quitté la région là-bas, et je rentrais. J'ai appelé mon épouse pour la prévenir. Comme elle est du corps médical, elle m'a indiqué quelques médicaments à faire acheter et à boire. Je ne savais pas exactement ce que j'avais, mais toujours est-il que je lui ai dit ce que je ressentais comme mal, et elle m'a fait acheter les médicaments. Et je venais et le mal ne faisait que s'intensifier. Je devais aller pour le bureau politique de Daoku. Elle m'a dit, « Non, tu ne pourras pas, tel que tu décris ton mal, il vaut mieux que tu viennes. » Elle est partie d'ici avec mon fils aîné, que certains connaissent, le colonel. Et arrivé à Ziadnoua, ils ont dit, « Non, il vaut mieux qu'on demande si on peut l'évacuer par hélicoptère. » Mon fils a appelé un de ses amis, un certain Pierre, un Français. Il a appelé pour dire, « Mais tu es où ? » « Je suis à Boaké. » Mesdames, Messieurs, Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce second live d'Elfique TV, Résistance de ce jour, 10 août 2023. Bienvenue à vous. Avant d'entrer, bien sûr, dans le fil du sujet, pour parler de ce qui est en passe d'être un scandale en Côte d'Ivoire, l'assassinat de deux éminents personnalités du PDC-RDA, l'ancien président de la République, le président Henri Conan Béthier et l'ancien ministre de l'Intérieur, le général Gaston Ouassana-Poné, tous deux morts avec une semaine d'intervalle et victime d'un empoisonnement. Nous le disons bien, victime d'un empoisonnement. Tout à l'heure, nous allons détailler cela. Bienvenue à vous. Ok, j'espère. Ok, j'espère qu'on m'entend. Veuillez nous excuser, nous allons régler ces problèmes d'ici quelques jours. Voilà, j'espère qu'on m'entend et que le son est bon. Voilà, alors comme je le disais, bienvenue à vous. Nous allons parler de l'empoisonnement du président Henri Conan Béthier et du général du corps d'armée, le général Gaston Ouassana-Poné, qui est décédé le 8 août dernier. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une information de dernière minute. Une information de dernière minute, c'est une breaking news. Il y a même deux informations de dernière minute que nous allons échanger. Voilà, avec vous. Bienvenue à vous. Merci à toutes les personnes qui se connaissent, partagent le direct, inviter vos amis. Je vais avec le breaking news avant bien sûr de vous adresser. Mes salutations. Nous sommes en diffusion simultanée sur Facebook, YouTube, de même que sur mondanonce.com, gabonannonce.com. Nous sommes aussi sur Odyssée, la plateforme. Nous vous invitons à souscrire et à vous abonner aussi pour recevoir les notifications sur YouTube dès lors que nous sommes en direct à la grande plateforme, à la plateforme de Facebook. Nous vous invitons à vous abonner sur YouTube car à compter de la semaine prochaine, Elvig TV Résistance va diffuser comme une chaîne télé exclusivement sur Facebook. Alors, sur YouTube, nous vous invitons à vous abonner sur cette plateforme. Alors, comme je le disais, breaking news, une information, à l'instant même, Tidiane Tidiane vient d'Actéry à l'aéroport Félix ou Fouette-Boigny d'Abidjan-Port-Boué il y a à peine une vingtaine de minutes. Les premières images nous parviennent, mais on va vous donner des images encore plus, je dirais, émouvantes. Tidiane Tidiane se dirige au moment même où je m'adresse à vous, au domicile du président Henri Conabédier, où il doit présenter ses condoléances à la famille du président Éploré. C'était prévu le week-end, mais il est venu plus tôt que prévu. Le PDCI RDA est dans une situation très, 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 très critique avec la mort des deux baobabs, la mort des deux principaux leaders du parti, le président Henri Conabédier et le général Gaston Ouassana Coné. C'est quand même quelque chose d'assez inédit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Bédier est président du PDCI RDA qui essayait de colmater les brèches afin, bien sûr, d'éviter ce que nous allons appeler les scissions au sein du PDCI RDA en vue des élections à venir, les élections locales du 2 septembre prochain. Il faisait des arbitrages entre des candidats indépendants et des candidats officiels qui avaient été choisis par le parti. Pour cela, il recevait beaucoup à Daoukro. Nous allons nous intéresser à cela, intéresser à ce qui s'est passé à Daoukro ce 30 juillet 2023 et aussi le 1er août 2023, un jour après, bien sûr, au 8 le jour du décès du général du corps d'armée, le général Gaston Ouassana Kone. Nous parlerons de cela, mais comme je vous le disais, Tidian Tiam vient d'atterrir à Abidjan à peine 20 minutes maintenant. Il se dirige en ce moment même depuis l'aéroport international Félix-Fouet-Boigny d'Abidjan-Port-Boué au domicile du président Henri Conant-Bédier. Il va d'abord présenter ses condoléances à la famille du président Henri Conant-Bédier, au domicile du président Henri Conant-Bédier. À la suite de cela, il va se rendre au domicile du général Gaston Ouassana Kone. Le général Gaston Ouassana Kone qui est lui aussi décédé le 8 août dernier d'une semaine jour pour jour après le décès du président Henri Conant-Bédier. Le PDC-RDA est ainsi décapité. Alors, il faut très très vite agir. Nous comprenons cette visite, c'était initialement prévu pour ce week-end. Monsieur Tiam devait venir le week-end, mais il est déjà là aujourd'hui, jeudi 10 août 2023. Il est déjà à Abidjan, la situation est critique. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire ? Deux principaux baobabs du PDC-RDA qui sont tombés avec une semaine d'intervalle. Il y a bien sûr des informations que nous allons partager avec vous ce soir qui montrent que les deux hommes ont été empoisonnés. Qui est à la manœuvre ? Qui est à l'origine de cet empoisonnement multiple, de cet assassinat multiple aussi, de ce que nous pouvons appeler de crime politique qui va changer l'histoire de la Côte d'Ivoire ? Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le direct d'Elvik TV et Résistance. Partagez-le, invitez vos amis. Bonsoir à Martha Touré, notre administratrice. Merci d'être en notre compagnie depuis New York. Bonsoir aussi à Evelyne Quadio depuis New York. Marie-Thérèse Attou en France. Bonsoir aussi à Élise Éoulé-Bédoué. Et voilà, bienvenue en notre compagnie. Et bienvenue aussi, voilà, qui d'autres que je vois à Joël Guy. Bienvenue à, voilà, et Zakoury, c'est ça, Zakoury. Et puis, voilà, je ne dis que les nôtres sont en vert. Donc, nous vous invitons toutes les personnes qui sont en Occident qui peuvent le faire à vous abonner sur la plateforme Elvig TV Résistance. Il y aura à partir de la semaine prochaine une couverture exosive de tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire. L'actualité politique est très dense. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, essayez d'être à la page. Abonnez-vous d'abord pour recevoir les notifications. Tiquez la petite cloche. On va faire des vidéos pour pouvoir vous expliquer comment le faire. Mais aussi contribuez. C'est 3 euros. On ne vous demande pas 3 000 euros ou que dis-je, 30 euros. C'est 3 euros. Abonnez-vous. Si vous pouvez, vous pouvez abonner comme gold. Ça, c'est souscription. Souscrivez. Si nous atteignons un nombre conséquent, ça nous permet de bien travailler et puis de pouvoir bien travailler. On ne demande pas des offrandes, des dons, des dons, etc. Non. On vous demande juste de vous abonner. Ça coûte 3 euros. Il y aura des directs au cours de la journée, même s'il n'y a que 200 personnes qui sont abonnées. Nous considérons que c'est 200 fidèles d'Elvic TV. On va faire ce direct pour eux. On va les informer en temps réel. Après, on va faire des directs grand public pour tout le monde. Mais si vous le faites, vous êtes abonnés. nous sommes 81 000 et 100 personnes, bientôt 82 000, 5 000 personnes se sont abonnées sur la page pour pouvoir recevoir les notifications d'Elvic TV il y a de cela quelques jours. Depuis le 26 juillet où ces événements au Niger ont commencé et le 1er août aussi où le président Henri Connabedi est décédé. Voilà. Et nous allons d'ailleurs parler de ce décès aujourd'hui. Alors, il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent. nous avons eu au cours de ce dernier mois 100 000 personnes qui ont été, qui ont suivi les vidéos d'Elvic TV Résistance. 100 000, je crois, 300 000, j'ai les statistiques là-bas. Un très grand nombre est en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est plutôt 300 000 et 100 000 en Côte d'Ivoire. 30 % et plus qui sont en Côte d'Ivoire. 100 000 personnes, 100 000 Ivoiriens ou 100 000 personnes qui ont des comptes YouTube depuis la Côte d'Ivoire ont suivi nos vidéos sur YouTube. On a environ 30 000, je crois, nous sommes autour de 10 % comme ça qui ont suivi depuis la France. On a 30 000, on a encore beaucoup de gens qui nous suivent depuis le Mali où nous sommes, depuis aussi le Togo, les USA aussi et le Canada. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et après, il y a des personnes éparties un peu dans le monde, dans les Antilles et en Australie, etc. Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater aussi à partir des appels. Donc, nous vous demandons de vous abonner et de souscrire aussi avec les 3 euros pour recevoir des notifications et puis de vous abonner à notre newsroom, newsroom sur WhatsApp pour aussi recevoir des notifications et puis les directs dès lors que nous sommes en direct, on va les lancer là-bas. un travail énorme est en train d'être fait ici à Bamako pour informer l'Afrique et puis vous tenir informés de tout ce qui se passe. Merci à ceux qui nous réjoignent. Sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme je le disais, deux décès, deux baobabs qui sont tombés en Côte d'Ivoire, deux baobabs du PDC en l'espace d'à moins d'une semaine. Le président Henri Conabedi est d'abord le 1er août et à la suite de lui, le général Gaston Ouassena-Kouné qui est mort le 8 août dernier. Ces morts sont suspectes car les deux hommes ont déjeuné ensemble le 30 juillet 2023 à Daoukro. Et pourquoi ce sont bien sûr ces deux personnalités qui sont, on peut dire le fait de lance du PDC-RDA qui sont les piliers du PDC-RDA qui décèdent aussi subitement sans avoir été malades au préalable, sans bien sûr aucune indication qu'ils n'avaient pas une santé solide et qu'ils pouvaient d'un jour à l'autre passer de vie à Trépas. Que se passe-t-il exactement en Côte d'Ivoire ? Les choses vont commencer. Il y a d'abord les présentations des condoléances et nous partons à Daoukro. Je crois que nous avons l'image là, est-ce que la Régie peut passer cette image ? Des dizaines de milliers de personnes sont sorties à Daoukro pour pleurer le président Henri Conan-Bétier pour aussi prendre leur part de deuil. Il y a aussi les femmes de l'UFP et l'UFP PDCI, l'Union des femmes du PDCI urbaine et rurale qui se sont mobilisées aussi pour présenter leurs condoléances à la famille du président Henri Conan-Bétier au cadre du parti à Abidjan. Nous voyons ces images de Daoukro de la mobilisation que je peux dire exceptionnelle dans le IFOU pour rendre un dernier hommage au président Henri Conan-Bétier. Est-ce que nous pouvons voir ces images-là ? Non ? Je crois que nous n'avons pas ces images. Désolé, on les avait préparées mais on ne les a pas là. Alors, nous allons continuer avec ce qui est quand même assez étrange. On va d'abord aller de façon thématique parler de ce qui s'est passé à Daoukro et puis surtout pourquoi ces assassinats ont eu lieu et qui est à l'origine de ces assassinats au niveau et bien sûr des commanditaires ou des commanditaires. C'est très important. Les commanditaires. Il n'y a pas qu'un seul commanditaire qui a donné l'ordre à qui, qui a fait quoi. Voilà. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet sans trop tarder, le 1er août dernier, on apprenait tous ici, nous étions d'ailleurs en direct, vous vous en souvenez, et puis nous avons annoncé que le président Bédier supportait bien avec les rumeurs qui circulaient dont on essayait de ne surtout pas affoler nos fraises de soeur et surtout, je pense, ne pas contribuer à cette action du RDA qui vise à sémer le trouble, le désordre dans l'esprit des militants de l'opposition. Le but inavoué, le but unique, c'est de créer le parti unique en Côte d'Ivoire. Alassandra Mouattara veut se mettre au niveau du président Félix Oufouet-Pouagny. Il veut faire comme Oufouet et en prenant le parti de Oufouet, mais sans Oufouet, sans la philosophie politique de Oufouet qui était la paix, le dialogue. La paix, le dialogue. Lui, il veut faire de l'oufouetisme sans les points essentiels de l'oufouetisme qui sont la négociation, le dialogue et la paix. Toujours promouvoir la paix. Que s'est-il passé ? Le président Bédié avait été transporté dans un hélicoptère médicalisé à Abidjan. Il était mort. En réalité, depuis Daoukro, le président n'était plus parmi nous. Que s'est-il passé ? Le président Henri Conant Bédié recevait les candidats. Il recevait aussi les cadres du parti pour deux choses. Il y avait deux choses essentielles qui étaient dans son esprit ces derniers jours. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est rendu à Daoukro, à peu près sous dans son village ou même à Daoukroville où il a aussi ses quartiers. Le président il réfléchit beaucoup. Il est dans la nature. Il peut aller dans ses plantations et il réfléchit. Il essaie de mettre en place ce qu'on va appeler les stratégies nécessaires pour que le PDCI RDA puisse d'abord vivre et puisse être fort. Donc, il recevait les candidats qui étaient pour certains des rebelles. ça a été le cas de Jasmina Ouénien, ça a été le cas d'Éliane Zee qui est à l'ONG Servie de Mme Béthier qui est proche aussi, proche de Béthier. Éliane Zee qui est vice-présidente au Parlement si je ne me trompe pas qui a voulu être présidente du Parlement. C'est une dame qui n'est pas allée loin, qui n'est pas allée à l'école du tout. Elle a fait l'aventure en France, elle est allée aux Etats-Unis de coiffeuse je ne sais pas en France. Elle s'est retrouvée aux Etats-Unis, elle est rentrée, elle a créé des coopératures pour les femmes et s'est mise dans les affaires, elle est venue au PDCI, elle est active. Alors, il y a quand même des choses qu'on doit essayer de comprendre. Elle est déjà députée, députée et c'est un poste assez important, elle occupe un poste important aussi au sein du groupe parlementaire du PDCI RDA et puis elle est aussi dans une bonne position dans le parti. Voilà, elle est vice-présidente du parti. Mais Eliane Zee n'est pas satisfaite avec ce qu'elle a, elle veut plus. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est candidate, candidate là-bas dans sa région, je crois, pour être présidente du conseil régional. Or que le PDCI a choisi un candidat. Mais vous êtes vice-présidente, vous êtes dans une famille, vous êtes numéro 2 de cette famille et la famille prend une décision. Vous vous dites non, ça, ça ne me convient pas, moi je veux ça. donc il y avait tous ces problèmes-là. Comme on appelle, on a vu que le président avait tapé du poing sur la table, il avait menacé, menacé les candidats indépendants, que cette fois-ci, personne qui irait en indépendant, on allait accepter sa victoire, c'est-à-dire que lorsqu'on gagne en indépendant, on vient au parti pour dire voilà, j'ai gagné, donc on prend la place de celui qui avait été choisi initialement par le parti. Il y a surtout le cas emblématique de Yasmina Oigné qui aujourd'hui fait partie de ceux qui veulent détruire le PDCI RDA. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le compte de cette dame. Nous, nous n'allons pas venir ici pour parler de cela, mais nous pensons que cette dame n'est plus au PDCI RDA depuis peut-être Belle-Lurette. Avoir ses actions, je me gardais de commenter cela car c'est une petite soeur, c'est une fille de Yamsokro aussi, je ne l'ai pas personnellement connue, mais elle fait partie de ceux qui ont fait la même promotion avec moi au lycée et elle s'est retrouvé avec eux à l'INP. Nous étions fiers d'elle dans ses débuts en 2011, en 2016 aussi, on l'a soutenue, mais la façon que cette dame, parce que cette dame, ce n'est pas des moiselles, est en train de se comporter, elle vise à détruire l'unité du parti comme l'a déjà fait Kouadio Kouanan-Bertin qui a vendu le PDCI RDA et a vendu la Côte d'Ivoire à l'élection de 2020. C'est grâce à Kouadio Kouanan-Bertin que Alassane Draman-Ouattara peut se targuer d'aller à une élection démocratique avec un candidat de l'opposition parce qu'il s'est présenté comme indépendant mais issu du PDCI RDA dont il avait été président de la jeunesse. Donc Kouadio Kouanan-Bertin est aujourd'hui tout aussi responsable, comptable des malheurs des Ivoiriens qu'Alassane Draman-Ouattara à un moment ou au moment opportun il va rendre compte devant l'histoire, il rendra compte devant le tribunal de l'histoire. Alors Mme Yasmina a un problème avec le président Bédier parce qu'elle a été suspendue du bureau politique et après bien sûr sa rébellion pour être députée dans cette circonscription lorsque le PDCI RDA en alliance avec le RDA au sein du RHDP groupement de partis politiques avait soutenu maître Afoussiata Pambalamin en 2016. Nous avons tous soutenu Mme Ougn parce qu'on pensait que c'était une injustice qu'elle subissait de la part du parti. Elle avait été députée tout était en tout cas en sa faveur pour qu'elle puisse remettre son mandat en jeu pour que les militants ou les populations de Kokodi dans ce cas décident si elle avait bien fait son travail si elle les avait représentés dignement à l'Assemblée. Donc on l'a soutenu mais surtout le fait qu'elle s'était opposée à l'appel de Daoukro qui à mon sens à l'époque n'était pas une façon démocratique de faire les choses. Le président Bédier étant président du PDCI RDA7 mais c'est un parti politique où il y a des instances dont il ne pouvait pas seul prendre une décision de soutenir Alassane Draman Ouattara puisque déjà le 12e congrès ordinaire du parti en 2013 avait décidé de présenter un candidat un candidat actif du PDCI RDA c'est-à-dire pas des gens qui ont quitté le parti mais quelqu'un qui est quand même dans le parti qui milite et qu'on voit ses actions. Donc le parti avait eu cette résolution au 12e congrès il fallait respecter cette résolution donc s'il fallait revenir sur cette résolution du 12e congrès il aurait fallu par exemple une réunion du bureau politique parce que les thèses du parti disent qu'entre deux congrès c'est le bureau politique qui prend les décisions donc le bureau politique devait se réunir pour qu'il y ait quand même un vote si possible pour que les militants se décident si le PDCI RDA ne devait plus présenter de candidat et soutenir le candidat du RRDA dans ce cas Alassane Draman Ouattara pour qu'il puisse révalider son mandat et puis à la suite de son second mandat il pouvait eux aussi soutenir le PDCI en échange donc il n'y a pas eu de consultation il y a eu une décision unilatérale du président Henri Conant-Vedier à Daoukro ce qui a été à l'époque appelé comme appel de Daoukro donc il y a des militants Madame Jasmina même Kakabé etc. qui s'était opposé il y avait beaucoup de militants aussi qui s'opposaient à cela parce que déjà on pouvait noter des signes de l'insincérité de monsieur Alassane Draman Ouattara qui n'allait pas respecter sa parole mais le président a fait cela avec du recul on sent qu'il a eu raison parce que il est allé de façon honnête ouvert transparent avec le RDA jusqu'à la fin aujourd'hui le tribunal de l'histoire le place à un niveau impéristal ou Alassane Draman Ouattara ou encore moins aucun autre cas du RDA ne peut arriver malgré tous ces milliards qu'ils ont volés aux Ivoiriens l'histoire retiendra que le président Bédier a fait le nécessaire pour que la paix puisse prévaloir en Côte d'Ivoire qu'il a été un digne héritier et un digne successeur du président Félix Ophouet-Boigny c'est ça le plus important donc il y a eu une rébellion de cette jeunesse que le président le parti même pas le président a décidé de sanctionner on ne les a pas exclus on les a juste suspendus donc après ils ont été réhabilités ils sont revenus au bureau politique mais ils ont gardé le père de Mme Jasmina a gardé le président et lui on pense qu'il n'est même plus au PDC il est au RDA la preuve est-ce que vous voyez depuis que le président Henri Conan Bédier est décédé il y a des hommages un peu partout pour pour cet illustre personnage de cet illustre homme qui a été président de la république de Côte d'Ivoire est-ce que vous avez vu par exemple monsieur Wénien Roger monsieur pas Roger monsieur comment son nom je ne sais pas ambassadeur Georges Wénien est-ce que vous avez vu Wénien au domicile du président Henri Conan Bédier est-ce qu'on peut avoir la rancune aussi ténace est-ce que monsieur Wénien a été si je ne l'ai pas vu autant pour moi mais je pense qu'il ne s'est pas rendu je n'ai même pas encore vu aussi Jean-Louis Billon au domicile du président Bédier en tout cas parmi les secrétaires exécutifs malgré les déclarations qu'il fait sur les médias comme s'il était vraiment touché par ce qui venait de se passer donc nous pensons que ces gens-là ils sont au RDR même le RDR même est venu pour rendre hommage au président Bédier Ognien qui a été son directeur du protocole même si à un moment de la vie vous vous êtes vous êtes je peux dire est-ce que vous ne devez pas aller rendre hommage à celui avec qui vous avez travaillé celui qui était votre patron donc Ognien il se prenait comme quelqu'un qui est important en Côte d'Ivoire un directeur de protocole n'est rien d'autre que quelqu'un qui organise le protocole tu n'es pas un homme politique tu ne faisais pas de la politique tu n'es pas le patron de Bédier c'est Bédier qui est ton patron donc c'est pas à toi de dire à Bédier ce que Bédier doit faire donc nous sommes en train de voir que ces hypocrites qui entouraient nos parents ces hypocrites qui ont tout gagné en Côte d'Ivoire ils sont en train de nous montrer leur vraie face mais ce qui est le plus comment je vais dire le plus triste dans tout ça Yasmina Ognien se permet de battre la campagne pour être maire de Cocody pendant que nous sommes en train de pleurer le président Henri Conant-Bédier que se passe-t-il elle fait des publications elle fait des bon peut-être pas encore des meetings mais des publications ils ont des programmes d'activité quand il y a un décès elle sort avec un poste un petit poste faisant semblant comme si ça lui fait mal et après on ne voit rien bon moi je ne l'ai pas encore je ne l'ai pas non plus vu au domicile du je ne l'ai pas vu voilà je ne l'ai pas encore vu au domicile du président Henri Conant-Bédier et ça bon peut-être que je ne l'ai pas vu voilà parce que je suis beaucoup d'actualité pas seulement de la Côte-Voie mais je ne l'ai pas encore vu là-bas donc moi je me pose aussi cette question donc cette demoiselle là qui veut être maire députée maire auquel elle défendait le fait que où elle s'opposait on va dire ici au cumul de postes voilà elle malgré que le président lui a expliqué le bien fondé de soutenir monsieur Yassé la famille Yassé c'est d'ailleurs les Yassé qui ont fait le RDS c'est eux qui ont fait Alassane Ouattara parce que le père Yassé il était fâché avec Bédier il était fâché avec le président Oufoué parce qu'on ne lui a pas permis de succéder à Oufoué mais comment à ton âge tu pouvais succéder à quelqu'un qui était autant vieux que toi il est mort en 1998 donc en 1998 on allait avoir encore une autre crise de succession Oufoué a été visionnaire comme on le voit aujourd'hui dans les vidéos qui circulent le président Oufoué a dit nous nous avons fait notre temps depuis les années 40 les années 50 les années 60 jusqu'aux années 80 laissons la place à une jeunesse à la jeunesse mais quel jeune les jeunes à l'époque qui était la star c'était le président Henri Conant Bédier les gens avaient menti au président Oufoué Touboigny et il avait démis de ses fonctions de ministre de l'économie et des finances pour l'envoyer aux Etats-Unis il a démis mais c'est la banque mondiale qui a dit celui-là docteur Henri Conant Bédier docteur en économie les deux a d'histoire du juriste avocat c'est une référence c'est quelqu'un qui a fait le premier miracle économique en Afrique en Afrique même pas en Afrique dans toute l'Afrique donc c'est Marc Namara qui va appeler le président Henri Conant Bédier à Washington pour être son conseiller pour être son conseiller conseiller du président de la banque mondiale c'est pas n'importe qui qui arrive c'est pas sous-directeur ou directeur des départements c'est conseiller du président de la banque mondiale et là-bas Bédier a fait montre encore de son expertise donc le président Oufoué s'est rendu compte qu'il s'était trompé sur le compte du président Henri Conant Bédier et le président Oufoué il faut lui reconnaître ça quand les gens le mentent et puis il fait quelque chose quand il se rend compte il vient réparer ça la preuve il a fait avec même Bani son cousin qu'il avait mis en prison à Sabo parce qu'on lui avait dit qu'il voulait faire un coup d'état contre lui c'était des opposants etc tous ces gens d'Assabou ces prisonniers d'Assabou quand le président a compris qu'il avait été trompé qu'est-ce qu'il a fait il les a sortis de prison il les a tous réhabilités y compris Bani y compris comment il s'appelle l'homme l'autre Bozois son fils était ministre des eaux et forêts et voilà Edmond Don Wai il les a tous réhabilités certains sont devenus encore ambassadeurs d'autres sont devenus des ministres encore Bani est devenu ministre il a réparé ce tort ce qui s'est passé chez les guébiers même chose encore il a réparé le tort et d'ailleurs qui était à la tête du détachement dans le guébier c'est le général Gaston Ouassana Kone tout ce qui a été dit on a vu après qu'en réalité ça avait été des mensonges orchestrés par des gens qui étaient tapis dans l'ombre qui voulaient salir la mémoire salir d'abord la gouvernance la présidence du président Félix Fouette Boigny en 1985 on a traversé toute la côte d'Ivoire pour aller à Gagnoua pour aller demander et disons se réconcilier avec le peuple guébier les Mori Kaku Tikawe ils sont là ils ont été témoins ils ont toujours été témoins étant des étudiants ils ont tout vu le président Fouette il n'a jamais fait du mal à quelqu'un et si même on l'a trompé qu'à un moment il s'est méfié de toi quand il reconnaît son tort il te reprend il te donne plus même que ce que tu avais bêté de ministre de l'économie et des finances en 1977 puis il est démis parce qu'on l'avait accusé d'avoir suffacturé les complets sucriés d'avoir fêté des milliards quelqu'un qui était déjà à 26 ans ambassadeur qui était à 34 ans pour 32 ans ministre de l'économie et des finances 1966 à 32 ans ministre délégué à l'économie et aux finances quelqu'un qui a géré l'économie de la Côte d'Ivoire de 1966 à 77 on dit non 7 milliards aujourd'hui Alassane Ouattara prend 1 milliard par jour vous vous plaignez ça veut dire que c'est 7 milliards là que vous avez les sorciers ils étaient contre bêtiers là les mêmes 7 milliards là Alassane Ouattara prend ça en une semaine ils vous volent ça et il n'y a personne qui parle vous êtes devenus des bobos dans le pays voilà on va crier on va dire ça on va dire la vérité ça va en déplaire à certains mais nous allons dire la vérité voilà donc qu'est-ce qui se passe le président au feu il va prendre bêtier parce qu'il a compris que c'est le seul qui était capable c'est le père du miracle ivoirien il va prendre bêtier pour le mettre à une place où il va envoyer la Côte d'Ivoire devant il va continuer le travail qu'il a fait c'est comme ça qu'en 1980 il va choisir bêtier pour être le président de l'Assemblée nationale et il va faire de lui ainsi son successeur à la tête de la Côte d'Ivoire et c'est comme ça que Yassé il ne sera pas content Yassé va commencer bien sûr à préparer sa vengeance à ruminer sa vengeance il y a quelqu'un qui m'applique qui m'a dit bon Yassé au feu le convoqué à Yamsogro et puis le laisse à Yamsogro il dit non je suis à Abidjan il faut venir ici il le trimbalait non moi je ne crois pas quelqu'un il a nommé Yassé président du conseil économique et social troisième personnage de l'état si je ne me trompe pas troisième donc Yassé était juste fâché que Bédié soit devant lui voilà parce que c'est des gens qui n'ont jamais aimé Henri Conan Bédié la suite on la connaît donc aujourd'hui là c'est les Yassé et puis les Wéniens qui se battent les mêmes qui ont été aux côtés du président Félix Foué-Bouagne qui doivent garder ils doivent garder l'héritage du président Félix Foué-Bouagne au moment où cet héritage là est menacé est menacé par ce que nous allons appeler des imposteurs des profiteurs des opportunistes qui se sont retrouvés à la tête de la Côte d'Ivoire voilà et qui sont en train de piller ils se sont retrouvés là par la force des choses c'est la France qui cherchait des vallées et qui allait les prendre pour les installer vous qui devez vous battre pour que le pays avance pour que l'héritage de Foué reste intact et que nous on puisse mettre dedans Foué il a dit quoi si vous dites vous êtes fouétiste chez nous les attends là quand ton père te donne l'héritage c'est pas pour aller gaspiller c'est pas pour aller chercher les femmes ou boire ou voyager non quand on te laisse un héritage ce que tu dois faire c'est d'augmenter cet héritage là pour le redonner à un autre c'est comme ça c'est ça qu'on apprend un petit à quand c'est comme ça donc ce que Foué vous a laissé vous devez augmenter pour donner aux enfants mais aujourd'hui vous êtes en train de voir que le PDCI est en train de disparaître petit à petit avec ceux qui ont travaillé le président et vous même qui combattez le PDCI parce que c'est ça que Wénien qui a été le protocole du président Félix Foué Boigny la fille de Wénien c'est pas pour que le PDCI disparaisse tout simplement parce qu'on ne lui a pas donné son cadeau ça moi je trouve que c'est vraiment déplorable c'est déplorable et nous devons dénoncer ça alors cette jeune dame le président recevait c'est pour vous dire qu'il recevait tout le monde le président Béthier dans ce cas il recevait tout le monde à Daoukro pour essayer de calmer les odeurs et il était à Daoukro il réfléchit ça aussi il recevait tout le monde il y a même monsieur Thierry Tarnot qui est parti pour le rencontrer en vue de lui faire part de l'avancement des travaux des préparatifs du 13ème congrès ordinaire le président Béthier allait prendre des décisions très très importantes à ce 13ème congrès il y a eu des fuites j'ai quand même appris cela le président avait prévu de nommer Tidiane Thiam comme vice-président du PDCI RDA vice-président il y a un collège en fait de vice-président mais il allait prendre une position parce que réellement si vous avez vu le président Béthier n'a pas eu le temps de préparer sa succession comme le président Félix Soufoué Bouahin l'a fait donc aujourd'hui il essayait parce qu'il comprenait qu'il devenait vieux et qu'à un moment il n'aurait plus la force d'énergie pour conduire le parti mais il devait conduire ce parti jusqu'à au moins à ce congrès ordinaire et à ce congrès-là beaucoup de choses allaient être décidées et après ce congrès maintenant qu'est-ce qui se passe on préparait la présidentielle où il allait passer la main voici le plan que le président Béthier avait et il était avec son frère le président Laurent Bako ils étaient ensemble ils ont reconnu le tort de s'être battus entre eux pour que des opportunistes des affaires des gens assoiffés d'argent et de pouvoir viennent pour faire couler le sang de leurs frères les Ivoiriens et ils prennent ce pays-là ils se sont mis d'accord personne ne sait ce qu'ils se sont dit parce qu'ils n'ont pas parlé dans la maison ils sont allés se rencontrer dans le champ là-bas dans la brousse là-bas à Daokoro après-près-sout dans la brousse là-bas seul le président Bapo sait ce que lui et le président Henri Ponant-Bédier se sont dit là-bas dans le champ là-bas le champ de VEA là-bas à Daokoro quand ils sont allés se balader seuls ce qu'ils se sont dit c'est eux qui savent ils se sont rencontrés cette fois leurs deux parties se retrouvent il y a une alliance qui a été scellée et cette alliance est en train de fonctionner au cours des élections à venir il y a des candidatures communes dans beaucoup de circonscriptions même ceux qui pensaient que des partis par exemple les Sion les partis du PPACI parce qu'en réalité c'est le FPI originel qui est là ils se sont trompés parce que même Mme Simone est venue pour s'ajouter à cette alliance électorale et on allait tester cette alliance électorale dans toutes les circonscriptions électorales de la Côte d'Ivoire et voir ce qui allait en défait ce qui allait suivre ce qui allait se passer au cours de l'élection de 2025 donc il y avait des combats un peu partout en même temps que le président Gbagbo cherchait à nettoyer son bon nom pourquoi vous pensez que Laurent Gbagbo n'a pas appelé les militants dans la ruche pour aller exiger qu'à la Sawatra il enlève son nom des braquettes de Côte d'Ivoire et que son nom soit restitué sur la liste c'est parce qu'ils ont une stratégie ils avaient une stratégie et c'est cette stratégie là que le RDA a voulu couper couper et a voulu arrêter nette parce que quand le président Béthier n'est plus là quand le PDCI se cherche ça dit cherche un président et qu'il y a des gens qui vont se battre eux ils sont là-bas ils se frottent les mains on a appris qu'ils ont bu du champagne moi je ne suis pas là-bas mais selon les informations ils ont bu du champagne en apprenant la mort du président Henri Conan Béthier comme je disais le président Béthier était en train de préparer maintenant sa succession il était en train de préparer la relève pour redonner le pouvoir au comment on appelle ça à une nouvelle génération c'est pour cela qu'au cours du congrès extraordinaire le 7ème congrès extraordinaire du 30 mars dernier quand il a pris la parole qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut qu'on puisse augmenter la résolution finale a été d'augmenter le nombre même de membres des instances du bureau politique par exemple qui passe à on peut aller jusqu'à 3000 actuellement on est 2000 2200 voilà et il y a le grand conseil aussi il y a eu des instances qui ont été créées pour que le PDC-RDA puisse projeter en tout cas l'unité et la force et être présent sur le terrain donc le congrès devait enteriner tout ça et pourquoi est-ce qu'il y a eu un congrès extraordinaire vous savez que depuis l'an passé on devait organiser le congrès depuis décembre mais il y a eu des résolutions qui avaient été prises des décisions qui avaient été prises et que ces décisions-là ne pouvaient qu'être enterrinées il fallait que ça soit légal et voilà avant qu'on avance à un congrès ordinaire de peur que ceux qui veulent détruire le PDC-I ne fassent appel à la justice pour dire oui le PDC-RDA moi je veux ça non mais Dieu ne me donne pas c'est dans l'illégalité le RDA a profité de cela pour dissoudre le FPI pour arracher le FPI au président Laurent Bako parce qu'Afine Gessant il est en alliance avec Alassane Ouattara au RHDP ce qui veut dire que le FPI que Bako a créé il s'est battu tout le temps la clandestinité il a créé aujourd'hui Alassane Draman Ouattara il a sa cadeau à cause d'Afine Gessant il est obligé d'aller créer notre parti le président le premier combat qu'il menait c'était qu'il ne soit pas amené à aller créer notre parti outre que le PDCI RDA il menait ce combat avec on va dire toute son intelligence et puis sa connaissance il est un avocat un des premiers avocats du Côte d'Ivoire c'est pour cela qu'il prenait des décisions ça allait lentement ça allait lentement et tout le monde s'impatientait mais il était sur la bonne voie et tout cela devait être résolu au congrès ordinaire qui devait se tenir au mois d'octobre le congrès ordinaire normalement ils ont dit le mois de ce mois-là ce mois de de juin pardon pas ce mois le mois de juin passé mais si vous vous en souvenez c'était ça devait se passer en décembre après le bureau politique il y avait des discussions là-bas au bureau politique il y avait des positions de part et d'autre donc le président a dit on va prendre le temps de régler ça quand on règle ça on va aller maintenant à un congrès ordinaire donc comme nous sommes en décembre on sait que janvier-février c'est les fêtes donc il a dit en masse donc on a dit en masse qu'on fait un congrès extraordinaire pour d'abord ratifier les tests qui avaient été prises et puis en juin on va aller aux élections donc au mois de mars lorsque le congrès ordinaire le congrès extraordinaire se termine et qu'il faut aller au congrès ordinaire on a vu que ça allait ça pourrait faire exploser le parti donc on avait une échéance électorale à venir il y avait ce que je vous ai cité tout à l'heure des gens qui avaient des ambitions par-ci par-là donc dans l'intelligence dans la sagesse qui le caractérise le président Béthier a dit bon on va finir l'élection d'abord pour le moment je m'attèle à ce que les gens n'aillent pas disperser et qu'on respecte les mots d'ordre du parti pour que l'alliance puisse fonctionner et c'est ce qu'il a fait il recevait tout le monde ces petites filles impolies ces vieilles dames ambitieuses et ils n'ont pas voulu accepter il y en a qui vont être indépendants comme le dépôt de candidature est fini sinon quand ils ont appris que le président est mort il y avait même peut-être des centaines d'autres qui allaient aller en candidat indépendant que Dieu nous garde que Dieu ait sa main sur la Côte d'Ivoire donc il fallait qu'on finisse l'élection législative locale et puis on allait faire le congrès en octobre ça tombait bien parce qu'octobre a toujours été les mois de congrès pour le PDCIRDA tout était en tout cas bien planifié et par le président Henri Conan Béthier et hélas les oiseaux de mauvaise occulte et c'est là que nous allons rentrer dans le vif du sujet excusez-moi c'est une introduction qui a été un peu longue mais il faut que les personnes qui suivent l'actualité en Côte d'Ivoire puissent comprendre ce qui se passe j'aimerais que ce tir soit partagé abondamment et puis surtout sortez du chat et puis mettez des cœurs voilà mettez des cœurs pour que les algorithmes aussi puissent le mettre plus haut et que ça soit recommandé à beaucoup de personnes donc le président était au travail première chose il allait réussir en tout cas au niveau de l'élection parce qu'il a dit au candidat indépendant même si tu gagnes là il faut partir avec ça tu ne viendras pas au PDCI parce que le conseil de discipline avait déjà commencé à sanctionner et beaucoup allaient être sanctionnés il y a même des vice-présidents comme cette dame là qui allait être radiée maintenant on ne parle plus de sanctions on dit radiée radiée parce qu'on ne peut pas radier un militant du PDCI un militant du parti selon les tests et ça ne date pas d'aujourd'hui ça date depuis la création depuis le premier congrès deuxième, troisième etc. donc c'est lui qui était indépendant ça veut dire on ne peut pas radier quelqu'un si ce n'est pas un congrès le bureau politique ne peut pas radier un membre du parti il faut que ce soit au congrès qu'on radie les membres qui sont récalcitrants qui ne suivent pas les directives du parti donc ça allait être un congrès mais le meilleur congrès du PDCI RDA et ça c'est à cela que nous nous attendons nous on attend ça parce que même les KKB les Adjumani les comment ils s'appellent Hachipatrik les Aosu Kwajojano tous ces vendus qui sont allés aux côtés d'Alassane Ouattara et qui sont en train de mettre la Côte d'Ivoire dans le désordre qui ont vendu leur âme et vendu la Côte d'Ivoire on allait les radier comme militants parce qu'il y en a qui continuent de se réclamer militants du PDCI RDA comme les Amédé Kouakou tous ces gens-là Raymond Koutou et consorts des gens qui sont vendus que c'est l'argent qui est leur consul l'argent et les honneurs des gens qui n'ont aucune conscience des gens c'est-à-dire des gens sans scrupules comme on les appelle voilà donc tout ce monde-là allait être radié pour que le PDCI soit un parti qui est un parti qui est viège mais surtout un parti qui est digne on ne veut pas des voleurs là-bas on ne veut pas des truants on ne veut pas des criminels dans le parti donc c'est ce qui devait être fait mais ils ont été plus rapides que le président à cause des gens comme Jasmina et autres qui emmerdaient le vieux parce que si les gens avaient respecté les mots d'ordre du président il n'avait même pas de problème il pouvait se reposer à Daoukro tranquillement il attendait que les candidats que le parti a choisis ils viennent seulement pour lui présenter leur victoire et c'est comme ça notre papa est content maintenant on s'en va au congrès et on suit les stratégies que eux qui sont les anciens nous donnent et puis ça a un PDCI conquérant un PDCI fort un PDCI qui est sur le terrain mais malheureusement ça n'a pas été le cas voilà parce que ces gens là à cause de leurs intérêts ils ne sont pas au PDCI mais ils font semblant d'être au PDCI mais au fond ils sont au RDA la journée ils disent ils sont au PDCI mais la nuit ils sont au RDA quand tu es membre d'une association et puis on dit on fait ça toi tu ne discutes pas même si tu n'as pas tort la loi c'est la loi la loi est due mais c'est la loi tu respectes et tu respectes ce qu'on a dit mais eux ils n'ont pas voulu le papa tous les jours il était dans les réunions 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 et c'est dans ces réunions qu'ils ont profité pour l'assassiner alors chers frères et sœurs voilà avant que je ne continue voilà avant que je ne continue je vais vous donner la parole je vais vous donner la parole mais laissez-moi expliquer tout voilà il faut que tout le monde comprenne donc ce que moi je vous demande sortez du chat mettez les cœurs voilà sortez du chat mettez les cœurs on a 302 likes pour combien ? 2500 personnes connectées sur Youtube ce n'est pas normal sur Facebook aussi ce n'est pas normal et surtout ceux qui sont sur TikTok nous on n'est pas sur TikTok prenez ce direct découpez les parties qui vous conviennent et puis balancez-les partout parce que c'est la vérité nous sommes en train de parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire et c'est très très important que s'est-il passé à Daougro d'abord le 30 juillet 2022 23 pardon le président Henri Conan-Bétier dans ses consultations d'abord pour calmer l'ardeur des comment on appelle ça calmer l'ardeur des des récalcitrants et même de tout c'est-à-dire il était le pompier partout il a reçu tout le monde il a reçu avant même monsieur le fils du président Gbagbo comment il s'appelle Michel Gbagbo donc il y a même certains qui ont fait des vidéos non il a reçu Michel Gbagbo le fils de l'autre bon ils n'ont même pas dit le nom il a reçu le fils de l'autre après ça on ne sait pas vous voyez des gens qui disent qu'ils sont au PDCI mais au fond ce sont des militants RDR qui sont qui se cachent avec le manteau de PDCI et ils sont là pour ils sont contre le parti à l'intérieur du parti ceux-là ils sont plus dangereux à l'époque au Moyen-Âge on appelle les chevaux de Troie c'est-à-dire on fait en bois on met les hommes dedans et le soldat rentre là-bas lui peut faire plus de mal même que celui qui est à l'intérieur ton ennemi que tu connais là c'est même pas lui le problème c'est l'ennemi que tu connais pas là c'est lui qui a ton problème le président a reçu tout le monde mais surtout il y avait ses proches collaborateurs ses conseillers peut-être que la régie peut mettre l'image pour voir la proximité du président Béthier et du général Gaston Ouassénan-Coné le général Gaston Ouassénan-Coné a été un homme on peut le voir très très proche du président depuis très longtemps il a été le ministre de l'intérieur du président Henri Conant-Béthier Gaston Ouassénan-Coné a toujours été là quand le PDCI a eu besoin de lui et c'est un homme qui a décidé de protéger l'héritage du président Félix Oufouet-Boigny et d'ailleurs ce n'est pas un de ceux qui ont gagné le plus d'argent avec le président Oufouet mais il le fait par dévoire d'abord c'est un militaire donc il va faire ça par dévoire patriotique mais surtout par fidélité c'est lui qui a descendu le drapeau français pour monter le drapeau ivoirien sur le mat le jour de l'indépendance à la place de l'indépendance la grande place au plateau donc il a juré fidélité à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire le bâtisseur c'était Félix Oufouet-Boigny donc Gaston Ouassénan-Coné a juré fidélité aussi au président Félix Oufouet-Boigny et à son parti politique le PDCI RDA il a été appelé par ces gens la maîtrise du Nord tu fais quoi elle est Guzmanie ceux-là ils ne nous aiment pas ils sont ceux-ci ils sont ceux-là il ne les a jamais écoutés il est resté fidèle et digne au PDCI RDA c'est pas les gens qui disent que eux-là ils sont néo-fouétistes mais qui ont vendu ou qui sont en train de vendre le PDCI même celui qui était protocole même de Oufouet aujourd'hui sa fille même veut vendre le PDCI mais ils sont dans ça quand tu parles ils vont sortir moi je vous attends sur les réseaux sociaux parce que je vais arrêter même les autres discours-là je vais me centrer sur vous avant j'étais un peu calme j'étais calme je vous regardais on dit il ne parle pas de PDCI parce que si je veux mettre vos dossiers dehors c'est pas bon mais je crois que c'est ce qu'on va commencer la guerre à la guerre comme à la guerre on ne va plus reculer vous avez les milliards moi je n'ai pas de milliards c'est tout ce que j'ai là c'est ça c'est mon micro vous avez les milliards moi j'ai mon micro vous avez le bureau politique moi aussi je suis au bureau politique on va se dire les vérités on va se dire les vérités et garde à celui qui va venir pour chercher à m'influencer à m'intimider parce que vous vous avez tout gagné avec Oufouet vous n'êtes même pas des Ivoiriens vous avez tout gagné avec Oufouet vous avez tout gagné avec la Côte d'Ivoire parce que si vous étiez même dans vos pays peut-être que vous êtes déjà mort vous n'avez même pas l'argent pour vous soigner là-bas vous avez tout gagné avec la Côte d'Ivoire mais vous voulez brader ce pays là vous voulez vendre ce pays là vous hypothéquez l'avenir des jeunes de ce pays à cause de vous les Ivoiriens meurent aujourd'hui dans la lagune dans l'océan vous n'avez pas vu cette jeune dame qui est morte avec ses enfants dans le désert qu'est-ce que la Côte d'Ivoire ne vous a pas donné pour que vous ne soyez même pas capables de donner quelque chose en retour si Bédier vous dérangeait même si Bédier vous dérange vous êtes dans un parti c'est vous-même que le président là il vous avait même donné ce parti qu'est-ce que vous êtes en train d'en faire voilà la question Gaston Ouassan en connaît c'était un homme fidèle c'était un homme qui est resté fidèle depuis qu'il a juré comment on appelle ça il a juré fidélité au drapeau de Côte d'Ivoire depuis le 7 août 1960 jusqu'au 8 août 2023 63 ans durant il est resté fidèle à la Côte d'Ivoire mais vous qui avez tout eu vous avez tout gagné vous êtes nés avec les cuillères noires dans vos bouches vous avez eu tout ce qu'on peut avoir dans un pays mais aujourd'hui là vous n'êtes pas satisfait vous voulez toujours plus jusqu'à vous voulez maintenant vendre le pays on va maintenant vous dénoncer avec nom et prénom voilà ce qui va se passer donc le général Gaston Ouassan connaît comme je le disais un homme fidèle il était avec le président il le conseillait il a été aussi à ses côtés pendant les moments les plus difficiles quand tous les cadres du PDC je dis tous les cadres du PDC RDA avaient fui quand Alassane Ouattara a envoyé ses spires pour entourer le domicile du président Henri Conant-Bétier et tous les cadres avaient fui ils étaient cachés dans leur lit il n'y avait même pas sous leur lit il n'y avait même pas qui pouvaient faire déclaration pour dire que ce que Ouattara est en train de faire c'est illégal anticonstitutionnel il ne peut pas aller entourer le domicile d'un ancien chef d'état il ne peut pas prendre en otage un ancien chef d'état il n'y a aucun qui a pu dire ça même malgré qu'ils ont tous les doubles doubles passeports dans leur poche ils ont les passeports français les passeports américains les passeports je ne sais quoi ils peuvent voyager même hors du pays pour aller parler s'ils ont peur même de parler en Côte d'Ivoire aucun parmi eux n'a parlé c'est Ouassena Kone seul qui se déplaçait au domicile du président chaque jour pour s'enquérir de son état de santé pour savoir comment il se porte pour lui envoyer ses médicaments parce qu'Alassane Ouattara n'a même pas permis qu'on puisse donner les médicaments du président Bétier comme il a fait pour tous les Ivoiriens en 2010-2011 donc Ouassena Kone était aussi un homme qui était craint Ouattara savait qu'il peut s'en prendre à tout le monde mais il ne peut pas jouer avec Ouassena en 1999 quand il avait son coup d'état contre le président même les Émile Consambombé tous les autres officiers les Fologo et tout ça ils sont allés les pastonner au camp d'Apuedo là-bas est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a touché un cheveu à Ouassena Kone il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire qui peuvent venir dire que lui il va menacer Ouassena Kone il n'y a pas même Alassane Ouattara même aujourd'hui le corps même de Ouassena qui est touché là il ne peut même pas le regarder même comme ça et puis il va dire certaines paroles vous comprenez voilà c'était un garçon quand on dit garçon pile et surtout il était très 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 loyal et il était patriotique donc c'est le seul qui traversait les miliciens de Ouattara et puis il rentrait là-bas pour aller voir Bétier pour lui donner même ses médicaments et ressortir il a pu ainsi sauver beaucoup de personnes de l'arrestation et puis aussi de l'empoisonnement je ne vais pas dire des noms ici mais dans le coffre de la voiture du général Ouassena il y avait des gens qui étaient au domicile du président Bétier qui ont été sortis de là-bas dans le coffre de la voiture du général Ouassena parce que sinon peut-être qu'on aurait attrapé ces gens on les aurait torturés on les aurait même empoisonnés en prison là-bas on a vu que le professeur Maurice Kakoujikaoui depuis la MACA il a été rapatrié d'urgence en France parce qu'il commençait à suffoquer vous voyez que tout le monde meurt de la même chose il suffoque il suffoque à un moment il manque de l'air ça c'est du poison il n'y a pas de façon d'appeler ça c'est du poison c'est comme les produits qu'on pompe les gamaris les produits toxiques quand vous respirez ça vous allez manquer de l'air vos poumons deviennent totalement blancs et vous allez mourir il n'y a plus le sang qui arrive dans vos poumons vous allez mourir Kikawo on l'a transféré en France sinon il serait mort là-bas tout ça ça ne vous dit rien et ce n'est pas moi qui le dis Ouassina même va dire qu'on a tenté aussi de l'empoisonner avant tout le monde parce que c'est le seul qui gênait Alassane Ouattara au PDCI Herdia donc on va venir sur qu'est-ce qui s'est passé ce 30 juillet et nous allons après vous donner la chronologie et ce qui s'est passé comment est-ce qu'ils ont ils ont tué nos leaders et qu'est-ce qu'ils veulent en faire mais avant cela avant même que le PDCI ne décide d'aller en solitaire à la bataille pour ramener la liberté aux Ivoiriens pour ramener la paix aux Ivoiriens ils avaient déjà tenté d'assassiner le général Gaston Ouassina on va l'écouter lui mais on va écouter de sa bouche c'est très très important on écoute le général Gaston Ouassina je vais vous expliquer ce petit passage lorsque malheureusement j'ai été empoisonné parce que les gens ne veulent pas qu'on le dise mais j'ai été empoisonné et quand ça s'est passé j'ai quitté donc la région là-bas et je rentrais j'ai appelé mon épouse pour la prévenir comme elle est du corps médical elle m'a indiqué quelques médicaments à faire acheter et à boire je ne savais pas exactement ce que j'avais mais toujours est-il que je lui ai dit ce que je ressentais comme mal et elle m'a fait acheter les médicaments et je venais et le mal ne faisait que s'intensifier pied je devais aller pour le bureau politique de 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 elle m'a dit non tu ne pourras pas tel que tu décris ton mal il vaut mieux que tu viennes elle est partie d'ici avec mon fils aîné que certains connaissent le colonel est arrivé à Zianwa ils ont dit non il vaut mieux qu'on demande si on peut l'évacuer par hélicoptère mon fils a appelé un de ses amis un certain Pierre un français il a appelé pour dire mais tu es où je suis à Boaké est-ce que tu es avec ton hélicoptère il dit oui j'ai mon père qui se sent mal il est au village là-bas est-ce que tu peux me le faire venir est-ce que tu peux me le prendre son ami a dit mais pas de problème donc c'est ce Pierre là qui était en mission privée qui est un ami de mon fils qui a accepté de me transporter par hélicoptère alors quand des gens disent qu'on a envoyé l'hélicoptère le chasser c'est pas vrai donc je suis venu il m'a pris il a atterri à l'école de police de l'école de police on m'a conduit à la pisa et là les gens ont commencé les traitements dans la discussion j'ai un de mes enfants aussi qui est médecin voyant que je devenais je devenais gris oui oui alors il a dit non non il faut pas que papa reste ici il faut qu'on évacue sinon ça risque d'être là le président Bédier a appelé il a donné 10 millions pour mon évacuation les enfants ont cotisé 15 millions et donc ça faisait 25 millions et avec ces 25 millions les dispositions ont été prises pour que je sois évacué voilà donc pour moi les choses se sont passées la présidence après est venue par le canal du non pas le docteur Diaby avant qui je n'ai pas pour dire oui je vais passer saluer et eux ils disaient qu'ils vont faire les dossiers pour m'évacuer pour m'évacuer le lundi vous voyez c'est jeudi jeudi vendredi samedi dimanche lundi c'est ainsi que j'ai été évacué par l'aide du président Bédié et mes enfants arrivé là-bas le président a fait prévenir le président Bédié a fait prévenir sa sa nièce qui en même temps a mis à mon épouse voilà vous avez écouté le témoignage le témoignage du général Gaston Ouassénan Coney et c'est pas quelqu'un qui je peux dire est un fonctionnaire courant normal non c'est un gendarme c'est avant tout un gendarme donc un officier de police judiciaire et un officier général de la gendarmerie ça veut dire c'est quelqu'un qui ça a été son métier les enquêtes les enquêtes criminels la protection du pays la protection des biens et des personnes ce n'est pas Isaac Ophi un activiste ou journaliste ce n'est pas merci à Yac Foy qui vient de nous laisser 5 pounds merci beaucoup ce n'est pas aussi Yac Foy je ne sais pas ce qu'il fait ce n'est pas un citoyen ordinaire c'est un militaire mais avant il n'est pas un militaire il est officier de gendarmerie c'est à dire de la police judiciaire c'est quelqu'un qui mène les enquêtes donc ça veut dire qu'il connaît un peu ces choses là il dit il le dit très bien je suis devenu gris ça dit que vous avez vu quand on t'emporte n'a plus à respirer ça dit que le trajet le temps qu'il allait partir là il serait mort et le général Gaston Ouassanakone serait mort à Daoukro parce qu'il partait à un bureau politique du PDCI RDA à Daoukro ça c'était après la rupture c'était après la rupture entre le PDCI et le RDA donc ils avaient décidé dans leur cabinet noir au sein de la présidente de la république d'Arasan Draman Ouattara d'éliminer toutes les personnes qui pouvaient les gêner pour qu'ils gardent le pouvoir comme ils l'ont dit les 50 prochaines années ou plus voilà ils veulent faire plus qu'au fouet même donc c'est un officier de police judiciaire un enquêteur de la gendarmerie celui qui a créé la gendarmerie même de Côte d'Ivoire vous dit j'ai été empoisonné et je ne pouvais pas ma femme est médecin vous avez un enquêteur sa femme est médecin son fils est médecin il a son fils qui est colonel c'est pas une famille banale c'est pas une famille quelconque c'est pas des gens c'est des bourgeois qui découvrent comme ça donc ils font des suspicions non 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 c'est leur métier toute la vie donc c'est pour ça qu'ils ont pu même réagir assez vite pour qu'ils aillent le chercher sinon sa femme lui a dit non tu vas pas à Daoukro imaginez vous Wassenankone partie à Daoukro Wassenankone allait manger chez le président Bétier à Daoukro et Wassenankone mourit là-bas à Daoukro en 2019 au moment où il y avait cette division entre le RDR et le PDCI qu'est-ce qui n'aurait pas été dit et quoi Wassenankone est un nordiste Gaston Wassenankone c'est un il est certes chrétien mais il s'appelle Koné c'est un nordiste ah vous avez vu il a commencé Bétier a commencé à tuer les nordistes il a commencé à tuer les nordistes qui sont opérés pour ne pas qu'ils prennent le poids vous voyez un peu la malice de ces gens-là de ces criminels qui avaient d'abord intérêt à empoisonner ce monsieur et surtout l'empoisonner pour qu'il aille mourir chez le président Bétier est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire en fait je n'aime pas rentrer dans les suppositions etc mais je parle à partir de fait comment ça dit qu'on l'empoisonne et puis on sait qu'il va à Daoukro parce qu'ils ont le programme de toutes ces personnes-là ils savent qu'il va aller il va mourir à Daoukro c'est la même chose qui s'est passée le 30 juillet ils ont empoisonné Wassenankone à Daoukro chez le président Bétier pour qu'ils attendaient qu'il allait mourir aussi à Daoukro comme le président Henri Konan Bétier pour qu'on accuse le président Bétier d'être en train de comment on appelle ça liquider les nordistes au sein du PDCI parce qu'ils disent que c'est le PDCI d'Aoukro pour que Bétier et puis les Akans ils prennent le PDCI vous voyez la malice de ces gens en fait quand je m'assois ici et tous les jours on parle les Ivoiriens pensent qu'on veut du buzz ça me fait mal au coeur vous êtes en train de perdre votre pays vous irez où vous allez passer vos vacances où où est-ce que vos enfants vont grandir où est-ce que vos enfants iront pour dire ça c'est ma terre regardez ce qui se passe en Europe peut-être vous vous ne vous sentez pas concerné par ce qui se passe parce que nous on parle vous voyez c'est les cyberactivistes non non monsieur moi je suis allé à l'école j'ai fait des universités donc si je décide de m'asseoir pour parler je viens pour dire des choses qui sont sensées je ne vais pas accuser quelqu'un sans des preuves est-ce que vous comprenez peut-être que vous vous ne comprenez pas vous dites non chez nous ça va il y a des ponts il y a des routes mais qu'est-ce qui se passe les pays autour de vous ils sont en train de chasser les français c'est de tout fermer ce qui veut dire que d'ici quelques temps la France le veut ou ne veut pas la France va quitter ses pays même le Sénégal ils vont les chasser de là-bas et après ça sera l'Afrique centrale et même les autres pays qui vous entourent ils vont les chasser de partout donc la Côte d'Ivoire sera la seule propriété de la France en Afrique je ne dis même pas en Afrique de l'Ouest je dis en Afrique puisque vous vous sentez des français vous croyez supérieurs qu'est-ce qui va se passer quand les français qui n'ont plus de matières premières vont rentrer dans les crises économiques là-bas avec les 30% de chômeurs avec les dettes en milliers de milliards d'euros ils vont commencer le racisme contre vous les autres vont prendre leurs bagailles tranquillement et puis ils vont rentrer dans leur pays mais vous là vous allez partir où vous les Ivoiriens vous allez partir où parce que ce qui vient en Europe ça va vous toucher parce que vous avez un Malien un Bourguinabé un Nigérien ou etc le plan n'a rien à même vous-même vous qui êtes marié on va vous chasser ça s'est déjà passé en Europe avec l'Allemagne nazie c'est pas quelque chose qui va tarder à se passer donc vous allez aussi être victime c'est mieux dès aujourd'hui de commencer à protéger votre pays voilà des arrivistes des criminels des criminels il faut les appeler par leur nom des gens que tout ce qui est leur plan c'est pour tuer les valeureux d'un pays pour mettre les médiocres ce monsieur qui a créé la Génamérie quand Ouattara il arrive au pouvoir et qu'il y a un problème d'insécurité au lieu de prendre un Ahmet Bakayoko un danser Ahmet Bakayoko un vivet pour le mettre à la tête de la sécurité ministre de la défense mais on peut prendre même ce monsieur là pour dire viens nous donner ton expérience au moins pendant une année après tu peux aller te reposer parce que c'est lui qui a créé la Génamérie c'est lui qui a créé qui a commencé la sécurité de la Côte d'Ivoire mais ils ont pris des arrivistes des médiocres pour les mettre à tous les postes voilà il y avait des gens valeureux mais on va prendre quelqu'un comme Candia pour la mettre ministre de l'éducation pour abrutir vos enfants comme ça ils vont continuer à vous manger et vous êtes dans ça vous êtes toujours en train de vous amuser nous parlons d'une vidéo de 2019 heureusement que ce monsieur c'est un général et pas général de l'armée mais général de Génamérie c'est-à-dire là-bas on t'apprend même le droit on t'apprend comment reconnaître un poison comment reconnaître ça comment reconnaître ça c'est un enquêteur il a pu savoir sa femme aussi qui est médecin a pu détecter qu'il était malade imaginez-vous le scandale que cela aurait causé en Côte d'Ivoire quand Wassénan connaît Meurs-Chepédier un nordiste Meurs-Chepédier qu'on qualifie d'être un zonophobe d'être quelqu'un qui n'aime pas les nordistes quelqu'un qui a créé l'ivoarité quelqu'un qui veut la Côte d'Ivoire pour les accounts est-ce que vous vous imaginez cela mais le général Gaston Wassénan connaît a survécu à cette première tentative d'empoisonnement mais hélas il ne pourra pas survivre à cette deuxième tentative d'empoisonnement que se passe-t-il cette femme que vous voyez sur la photo c'est dans sa main c'est entre ses mains que le président Henri-Counan Bédier a rendu l'arme elle-là c'est le docteur Cathy Kwame docteur cardiologue à l'hôpital général de Daoukro cette dame est celle qui a été appelée au chevet du président Henri-Counan Bédier lorsqu'il a commencé à se sentir mal je profite aussi pour remercier GKN qui vient encore de nous donner 20 pounds merci beaucoup merci pour ce soutien indéfectible que vous apportez à LVIC TV Résistance pour que nous puissions continuer notre travail merci chers frères alors que s'est-il passé d'abord le 30 le 30 le 30 le 30 juillet 2023 le président Henri-Counan Bédier dans ses consultations il va recevoir le général Gaston Ouassana Coné parce que ils étaient en train de préparer ils étaient en train de préparer le d'abord le congrès mais aussi il servait un peu comment c'était quand même la personne comme je l'ai dit que le RDA craignait donc c'est la personne que souvent on l'envoie dans les missions pour quand il y a des négociations vous savez qu'il y a beaucoup de militaires qui sont en prison Arassane Ouattara n'écoute personne il n'écoute ni Babo il n'écoute même pas Bédier on se rend compte ici que l'an passé à cet axe avant l'indépendance ils sont allés le voir on espérait qu'il allait libérer les prisonniers politiques et militaires il ne l'a pas fait donc souvent c'est les personnes comme Ouassana qu'il craint qu'il a peur des nordistes aussi qui sont fidèles c'est eux qu'il écoute souvent donc Ouassana faisait souvent le go-between c'est-à-dire il servait de personnes qui dirigent les négociations souvent sur des questions très essentielles lorsque le PDCI RDA est engagé dans ces négociations donc il va à Daoukro pour faire le point avec le président Bédier ils ont des déjeuners où ils peuvent échanger sur plusieurs points ce 30 juillet le général Gaston Ouassana se trouve à Daoukro avec le président Bédier on va leur servir un déjeuner il y a le président Bédier il y a le général et puis il y a aussi le maillot d'homme puisque voilà la maman elle n'était pas là elle est en déplacement elle est en déplacement si vous remarquez aussi quelque chose chaque fois qu'Alassane Ouattara il reçoit le président Bédier il s'intéresse à maman ah ma maman est-ce qu'elle est là je parle de madame Henriette Bédier est-ce qu'elle est là c'est truc le président oui oui ça va il est là donc est-ce que on l'a écarté et maman Henriette Bédier de son mari pour que par exemple elle aille en France et pour qu'ils puissent avoir la liberté de faire ce qu'ils ont fait et pourquoi madame madame Ouassana n'est pas partie à Daoukro avec son mari ça aussi c'est une question mais on va manger par exemple le monsieur Gaston Ouassana connaît le général qui va manger chez le président Bédier il a confiance entière au président Bédier on le voit sur ses images il peut même pas s'attendre qu'on peut l'empoisonner chez le président Bédier il peut même pas penser à ça du tout c'est pas possible c'est pas possible c'est pas quelqu'un qui se méfie de Bédier et d'ailleurs pourquoi le président Bédier il n'est même pas dans ce genre de choses c'est un noble c'est un chef c'est un chef un chef même spirituel de tout le peuple il n'est pas dans sa bêtise Ouassana ne peut pas faire attention donc voilà là où les deux hommes vont comme on appelle ça succomber par peut-être ce qu'on va appeler un manque d'attention mais surtout il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer dans la vie quand vous avez des personnes qui sont à votre service depuis longtemps en qui vous avez confiance il y a sûrement des questions que vous n'allez pas vous poser alors nous allons revoir l'image on a le docteur Kati j'aimerais qu'on voit cette image pendant que je parle alors le docteur Kati d'abord qu'est-ce qui se passe les deux ont le déjeuner donc le président Ouassana va rentrer à Abidjan donc l'empoisonnement du président Henri Conan Bédier est aussi contrairement à ce que les gens ont dit ça ne s'est pas passé qu'une seule fois ça n'a pas été une seule fois il a juste mangé puis il s'est senti mal ça a été sur au moins trois jours ça a été sur au moins trois jours ce qui veut dire que la dose de poison du président Henri Conan Bédier a été plus élevée que la dose du général Gaston Ouassana la preuve pour laquelle il est mort quelques temps après il n'est pas mort subitement au même moment parce que Gaston Ouassana est parti pour une journée pour rencontrer le président les deux ont été empoisonnés ce jour-là le 30 juillet et puis comme on appelle ça je crois que aussi le 30e et le premier le président a encore été empoisonné on parle de Lopez Kofi Lopez qui est le le meilleur d'hommes c'est-à-dire lorsque le président était là-bas il n'y a pas assez d'hommes il y a peut-être un cousin quelques personnes qui sont là parce que les gens voyagent souvent ils ont leurs occupations et même le médecin personnel du président Henri Conan Bédier il n'était pas à Daoukro ce jour-là parce qu'il n'y avait pas réellement un problème de santé est-ce qu'on peut continuer voilà voici le docteur Catherine qui est le médecin personnel du président Henri Conan Bédier qui est aussi le sous-directeur du SAMU donc le 30 il y a ce déjeuner où sûrement le général Gaston Wassena qu'on est empoisonné une première fois et qui est Kofi Lopez d'abord il faut qu'on parle un peu de l'individu qui est suspecté aujourd'hui d'être à l'origine de l'empoisonnement des deux hommes Lopez est au service du président il y a quand même assez longtemps voilà il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour le président beaucoup 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 il y a des étrangers il y a des Ivoiriens et en tout cas c'est quelqu'un qui est très généreux qui a toujours traité ses travailleurs avec le plus grand respect et il les paye bien il les paye bien c'est un homme généreux et il n'avait pas de limite en donnant comment on appelle ça en donnant disons en reconnaissant le bien que d'autres font pour lui les gens qui travaillent pour lui il était à leurs petits soins même ils scolarisaient leurs enfants ils faisaient beaucoup de choses pendant les fêtes aussi il est comment on appelle ça il leur faisait des cadeaux il leur donnait surtout beaucoup d'argent en tout cas il n'y a pas quelqu'un qui travaille pour le président qui va dire que lui il est malheureux que lui il est malheureux il n'existe pas il n'existe pas mais vous savez la cupidité est la chose la mieux partagée en Côte d'Ivoire les Ivoiriens sont cupides les Ivoiriens ils aiment l'argent l'argent a changé l'Ivoirien que maintenant pour très peu on peut vous tuer même votre propre famille les membres de votre famille peuvent vous tuer pour de l'argent donc le président il était là-bas à Daoukro seul avec son cousin mais du moins son petit neveu le fils de sa soeur avec ce fameux Lopez et puis le cuisinier le maillot d'homme c'est lui qui suivait il s'arrête quand vous demandez telle chose vous voulez de l'eau vous voulez ceci on doit servir l'entrée on doit servir le dessert etc c'est lui qui s'occupe de ça alors qu'est-ce qu'il va se passer le 30 c'est lui qui sait le déjeuner qui supervise tout le 31 c'est la même chose et le premier aussi c'est la même chose le général Gaston Wassena qui a eu sa dose le 30 il va rentrer sur Abidjan voilà il va rentrer sur Abidjan je crois que lorsque le président va décider et que peut-être il va avoir des douces c'est un homme qui réfléchit vite il va avoir des doutes peut-être qu'il fait des tests mais c'est un peu déjà trop tard le poison a déjà fait son effet mais quant au président Béthier ce n'est pas une dose mais au moins trois doses qui lui ont été administrées parce que si le général Wassena à qui on demande ici que l'autopsie soit pratiquée sur son corps il était là-bas le 30 et qu'il meurt une semaine ça veut dire qu'il a eu une dose aussi de poison et que le président meurt après ça veut dire que ça n'a pas été que le 30 et puis après le premier ou le 30 et puis ça attend jusqu'au premier pour faire les effets non puisqu'ils étaient seuls avec lui ils ont eu le temps Lopez est un jeune Abram ce n'est pas un jeune comme on dit de Ferguer ou de ceci de cela Kofi Lopez c'est un jeune Abram le président Henri Conant-Bétier a été un homme je peux dire très 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 généreux avec le peuple Abram parce que pour ceux qui ne le savent pas le IFOU ce sont les AGBA les OUELÉ voilà les OUELÉ sont de Daoukro et puis OUELÉ et puis il y a le peuple AGBA de Dimbokro et il y a les Andor de Prigro et puis il y a les Abrams ceux qui sont de voilà il y a les Andor qui sont de comment on appelle ça les Andor de Prigro après on a les Abrams ceux qui sont de la même tribu que Kobénan Poissy à Tumani voilà ceux qui sont de Bondoukou et des autres régions mais ils donnaient du travail à tout le monde les Burkinabés les Ivoiriens de toutes les régions donc c'est ça qui a été son erreur de donner du travail si ça avait été quelqu'un de proche je pense que la personne aurait un peu réfléchi Kofi Lopez le maillardome il est de Bondoukou il est de Zanzan c'est un jeune Abram c'est un jeune Abram donc de même groupe que Kobénan Poissy à Tumani quand j'ai commencé la vidéo j'ai dit quoi à Tumani il était chez Bédier même comme un serviteur là-bas quand il était professeur et il cherchait la place il était chez Bédier tout le temps c'est comme ça qu'on l'a nommé ministre c'était l'insulteur en chef vous avez vu c'est un bouffon donc il était tout le temps chez le président Henri Konambit les Abram ils parlent de Baoulé aussi c'est la même chose avec l'accent des Wélé de Daoukro des Wélé voilà des gens de Daoukro des Abba les Godets ça c'est Baoulé qui est un peu tourné ceux qui sont Baoulé qui me suivent savent ce que je veux dire d'abord on a celui qui allait est-ce que vous vous souvenez celui qui allait verser le sang devant le domicile du président Bédier et son nom est un peu parti peut-être que vous pouvez me donner le nom donc le celui qui a versé le sang son nom est parti donc j'aimerais que vous me donnez le nom ce jeune là c'est un jeune de l'ifout à qui le président Bédier a disons le président Bédier l'a beaucoup aidé lorsque il était même dans RHDP il disait que lui lui il est même PDC il est Bédier c'est son nom qui m'échappe Facebook ça vient un peu plus voilà Awassa le fameux Awassa c'était un proche on peut dire du président Bédier qui l'a trahi pour aller avec Ahmed Bakayoko et le RDR donc ce jeune il était contre maintenant le président Bédier c'est lui qu'on a envoyé en mission pour aller verser le sang devant la maison du président Bédier et vous voyez quand il se bombe le toque pour chanter soi-disant l'hymne national il dit nous les jeunes de l'ifout la région du président Henri Conan Bédier c'est-à-dire le RDR va instrumentaliser la jeunesse de la région du président Bédier pour s'opposer à lui pour dire qu'il n'est même pas populaire celui-là-bas voilà les jeunes de celui qui sont en train de le dénoncer le sang a trop coulé depuis quand Bédier a fait couler une seule goutte de sang d'un Ivoirien il faut nous donner ça la date le lieu l'heure parce qu'en 1999 il aurait pu résister comme les autres ont pris des mercenaires pour envoyer en Côte d'Ivoire Bédier aurait pu faire la même chose mais il n'a pas fait il a accepté le parti vous avez dit que non c'est un puré c'est un fuyard mais il vous a montré en 2020 où il était même déjà vieux là que lui là lui n'a pas peur lui il s'en fout la mort et vous êtes trop petit vous êtes venu à la résidence il vous a montré donc le président comme je dis donne du boulot à toutes ces personnes désévrées donc un jeune homme un Andor qui va verser le sang c'est pas un jeune du Nord c'est pas un jeune du Nord qui allait verser le sang que le président Bédier c'est un jeune Andor il est musulman mais il est de livre c'est un jeune Andor maintenant Lopez il travaille chez le président Lopez Kofi Awasa Abdul Lopez Kofi retenait tous ses noms ils savent en faisant le temps ce que comme on appelle ça ça a apporté maintenant Lopez Kofi est maillardome donc avec le temps on finit par faire confiance il n'y a aucun membre de la famille qui est là il n'y a pas de goûteur par exemple quand on va servir le président il faut que lui-même il goûte mais il n'y avait pas de goûteur ni rien et vous vous pensez que le général Ouassana qui vient chez le président Bédier il peut penser qu'on peut l'empoisonner chez Bédier donc il va dire même si c'est un homme qui est prudent souvent le danger ça vient même à côté de vous est-ce qu'il peut dire non le président ne mange pas que non il faut qu'il vienne goûter est-ce qu'il pouvait avoir ce réflexe les hommes qui travaillent chez ton patron parce que Bédier a toujours été le patron de Ouassana au gouvernement comme au PDCI est-ce qu'il peut dire non Lopez il n'a qu'à venir goûter avant qu'on va manger il ne peut pas dire ça parce que c'est comme si il met en doute le sens même de responsabilité il met en doute les décisions bon il y a un autre ça dit que comment le président il pense il fait les choses il met ça en doute ça c'est pas bien c'est une personnalité c'est quelqu'un qui a un certain âge il ne peut pas faire certaines choses donc c'est au niveau de la famille que ces choses devaient être faites maintenant pourquoi notre maman est assez triste peut-être que si elle était là elle aurait pu éviter ça parce que peut-être elle connait les gens en les regardant que lui là il y a quelque chose parce que quand on t'envoie d'aller tuer quelqu'un on t'envoie d'aller tuer un président de la république qui ne t'a rien fait quelqu'un qui a été bon avec toi qui t'a tout donné je pense que il y a quand même il y a quand même un peu d'émotion qui peut ressortir de toi c'est-à-dire on peut sentir qu'il y a quand même la panique mais maman elle n'était pas là pourquoi elle n'était pas là pourquoi c'est exactement à ce moment qu'elle a voyagé qu'elle s'est retrouvée en France pourquoi madame Ouassena n'est pas là et pourquoi même la famille n'est pas là c'est juste ce jeune homme c'est le neveu du président qui est là mais bon peut-être qu'il mange avec eux à table et qu'il doit se tenir pour ne pas tu manges il y a des choses que tu ne peux pas faire même si c'est ton oncle donc Lopez et les gens qui cuisinent ils viennent ça c'est comment ils ont ils ont pu faire en mettant le poison même depuis la cuisine pourquoi aujourd'hui Lopez est en fuite voilà la question que les Ivoiriens posent pourquoi il fuit tu n'as rien fait tu travailles avec quelqu'un on dit la personne est morte tu fuis pourquoi donc Lopez qui est du Zanzan sûrement a des appointances avec Kobéna Kwasi à Jumani donc toutes ces personnes sont suspectes dans un pays sérieux Kobéna Kwasi à Jumani même doit être questionné ce jeune il faut le questionner mais avant même de faire tout ça il faut confirmer qu'il y a eu un crime il faut une autopsie des deux corps parce qu'une personne on peut comprendre mais deux ça fait quand même un peu beaucoup et pourquoi le jeune il fuit pourquoi il fuit s'il n'a rien fait pourquoi il fuit donc le président le 1er août il prend le petit déjeuner ça dit peut-être c'était même pas une dose une on met un peu un peu on met une deux trois ça dit chaque fois tous les repas on lui met ça on lui met ça on lui met ça il était seul il était à leur merci alors qu'est-ce qui va se passer il se sent mal il se sent mal ça dit qu'un coup il a chaud donc il dit bon il y a la chaleur il n'est qu'à augmenter le climatisé parce qu'il a chaud donc on vient on lui ouvre les boutons après un moment non c'est plutôt c'est plutôt qu'il a froid il faut qu'on baisse le climatisé il ne se sentait pas bien c'est en ce moment qu'on le couche il commence à se tomber vous voyez les gouttes de sueur commencent à tomber c'est-à-dire que quand tu es le poison commence à faire ses effets le poison c'est comme les morsues de serpents c'est dangereux quel poison il faut qu'ils n'ont qu'à faire l'autopsie pour que les Ivoiriens soient situés parce que la façon donc la personne est morte il n'est pas malade un coup il est là et puis il ne se sent pas bien et puis comme on appelle ça c'est-à-dire subitement on ne peut pas dire que non nous on est chrétien donc on ne veut pas qu'on va découper le corps non il faut le faire il faut qu'on le fasse et je pense que la famille de M. Wassena va le faire alors le neveu qui était là c'est lui qui va appeler maman qui se trouve à l'étranger ah tonton il est là ça ne va pas il paniquait parce que lui seul c'est une grande responsabilité sûrement ce n'est pas quelqu'un comme je l'ai dit le général Wassena ses enfants ils sont dans le métier c'est un colonel je parle même de Général Meri aussi donc lui il réfléchit vite c'est un enquêteur c'est un officier de police judiciaire donc il peut réagir vite donc il a réagi en appelant son ami que tu es où envoie l'hélicoptère on va aller chercher mon papa parce qu'il ne se sent pas bien donc en disant on va le chercher en hélicoptère parce que ça ne va pas est-ce que vous comprenez mais est-ce que ce jeune homme là il a eu cette or et cette destérité il a eu cette réflexion non il n'a pas eu mais il a été quand même assez intelligent il a appelé maman ce qui veut dire que maman Henriette Konampédié a contrôle sur tout ce qui se passait autour de son mari parce que le réflexe du jeune homme de l'appeler directement ça veut dire que si elle était là cette chose là n'allait pas se passer peut-être même un sixième sens allait lui dire non il faut qu'il goûte ce repas s'ils vont refuser dans ce cas automatiquement elle comprendra qu'il y a quelque chose peut-être la dose n'aurait pas été aussi on ne lui aurait pas donné autant de doses parce que vous dites non il a donné un poison non 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 le 30 le 31 le premier ça fait 3 jours quand on empoisonne quelqu'un 3 jours peut-être même avant ça mais la personne ne peut pas vivre la personne ne peut pas vivre donc le jeune a appelé la maman elle lui dit bon appelle le docteur donc est-ce qu'on peut voir l'image du docteur du docteur Cartridge qui est le médecin personnel du président Henri Conan Béthier mais qui ne se trouvait pas avec lui là parce qu'il n'avait pas de problème réel de santé on va l'appeler donc lui qu'est-ce qu'il fait bon le médecin pardon excusez-moi l'infirmier on va faire venir l'infirmier parce que le président il a beaucoup de personnes à son service il a toujours un infirmier qui était là donc on l'appelle l'infirmier il vient il voit donc c'est au niveau téléphonique peut-être par WhatsApp le docteur regarde le patient qui est en train il y a les gouttes qui tombent de lui la personne ça dit que on sent qu'il est en train de partir des indigestions etc donc le monsieur voit que non non c'est pas possible donc il y a quand même quelque chose qui est très important le monsieur sent que c'est pas possible donc il prend automatiquement contact avec la femme que vous voyez sur cette photo docteur Kati Kouame à l'hôpital de Daoukro il vous dit rends-toi immédiatement là-bas chez le président pour aller voir et lui c'est de loin depuis Abidjan qui est en train de coordonner tout ça rends-toi chez le président et c'est elle qui va partir mais avec quels moyens quels moyens médicaux pour chercher même à réanimer le président pour qu'on puisse l'évacuer vous comprenez maintenant que la dose était forte on te donne du poison pendant trois jours au moins tu peux pas vivre alors lui il va maintenant le docteur personnel du président tout le monde est affolé la maman apparaît automatiquement elle va elle prend Edouard Chicha à rentrer bon excusez-moi elle était venue à Abidjan déjà donc ils se sont dit quand ils ont appris ils se sont dit à demain lui doit être là le mercredi matin excusez-moi elle n'était plus à Paris elle est à Abidjan à demain donc qu'est-ce qui se passe maintenant le docteur est en train de faire son possible il mobilise un hélicoptère est-ce que vous avez écouté la vidéo à la fin du du général Ouassena quand on l'a évacué avec l'hélicoptère à Abidjan il est à la Pizam en ce moment la présidence n'était pas au courant et puis nous sommes en 2019 il n'avait pas vraiment envie de tuer tuer autant 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 les gens on l'empoisonne on dit bon il va mourir chez Béti là-bas ils vont s'y régler entre eux mais ils apprennent que non il a été évacué d'urgence qu'il a la Pizam heureusement bon comme sa femme est médecin sûrement qu'elle ne l'a pas quitté et sa fille aussi ne l'a pas quitté donc ça allait être difficile de venir l'empoisonner là encore de venir le tuer là parce que chaque médicament qu'on mettait elles allaient être là pour voir donc qu'est-ce qu'ils vont faire au FDR vous avez écouté la vidéo je suis en train d'inventer quelque chose c'est le monsieur lui-même qui a dit de sa propre bouche le monsieur qui est mort qui a couché dans la classe aujourd'hui c'est lui-même qui dit peut-être qu'on peut même voir un peu la vidéo à la fin mais bon comme c'est un peu vous pouvez réécouter la vidéo vous l'avez sur Facebook il dit quoi le médecin monsieur Diaby docteur Diaby de la présidence qui appelle Pizam qu'est-ce qui se passe on dit non Wassenan et voilà il est là il dit non bon les enfants sont en train de mobiliser l'argent la famille pour l'évacuer à l'étranger en France donc ils ont appelé le président Béthier qui était à Daugro qui l'attendait pour le bureau politique il dit mais non c'est pas possible et ils lui ont dit clairement qu'il a été empoisonné le président va mobiliser je crois 15 millions les enfants même vont trouver 10 millions pour affrêter un avion médicalisé pour l'évacuer d'urgence en France mais malgré ça la présidence de Alassar Ouattara dit non il faut qu'on attend on va voir si on peut le soigner ici c'est-à-dire qu'ils vont faire donc il dit non c'est lui-même qui explique mais ses enfants m'ont dit non c'est pas possible quand un officier de l'armée parle à cette époque on l'écoute c'est pas maintenant où tout le monde est devenu des voix et l'épouse bah ici ils mourraient et ils allaient parler et c'est pas des gens qui vont avoir peur ils allaient parler donc c'est comme ça que Wassena a été sauvé ses enfants l'ont évacué sans l'avis du docteur d'Alassar Draman Ouattara docteur Diaby qui est la présidente de la république de Côte d'Ivoire que j'accuse aujourd'hui d'être aujourd'hui celui qui a la tête de tout ce syndicat d'empoisonnement avec un épurement Ouattara parce que quelqu'un est malade il est empoisonné en tout cas il est dans un état qui est grave il est pâle ses enfants on ne vous a rien demandé ils veulent le sortir pour aller le soigner il dit non il faut qu'on attende donc vous voulez qu'il n'a qu'à mourir et le monsieur il a en faisant cette vidéo en acceptant de parler il a donné un message aux Ivoiriens alors je me demande pourquoi on est toujours comme des gamins en train de s'amuser pendant que les gens tombent un à un tous les valeureux de la Côte d'Ivoire tombent un à un tout le monde est en train de bouger parce que leur but est en train d'être atteint avec l'argent qu'ils nous volent ils payent des gens pour venir nous tuer tuer nos parents parce qu'ils veulent prendre la Côte d'Ivoire nous on ne va pas se taire donc le docteur il mobilise l'hélicoptère pour venir chercher et le président Bédié et le docteur Cathy Kwame est déjà là-bas mais qu'est-ce qu'elle peut faire l'infirmier est là-bas il ne peut rien le jeune homme là il panique pendant ces temps ceux qui ont mis les poisons là ils étaient là-bas tranquilles comme s'ils n'étaient au courant de rien le monsieur mobilise l'hélicoptère vous savez ce qu'on va dire non on va c'est pas la peine de prendre un hélicoptère privé on va donner un hélicoptère médicalisé on va partir et ils ont tout fait pour retarder les autorisations est-ce que quelqu'un qui est malade est en train de mourir on doit aller chercher la personne c'est pas n'importe qui un président de la république est-ce qu'on a besoin d'autorisation pour faire décoller un hélicoptère dites-moi en Côte d'Ivoire il y a quel problème aérien il y a combien d'avions qui succulent il y a quel danger pour que quelqu'un est en train de mourir un ancien président est en train de mourir on veut aller pour l'évacuer son médecin privé a donné son avis on doit aller l'évacuer même chez les blancs même c'est automatique ils ont tardé des heures avant de donner l'autorisation à l'hélicoptère l'agence nationale de l'aviation civile qui est dirigée par qui ? par un proche aussi d'Alassane Dravan Ouattara ils ont tardé des heures à donner l'autorisation pendant ce temps ils disaient bon on va s'occuper tant en tant le docteur du président Pétier aujourd'hui doit être frustré ce infirmier qui était là-bas doit être frustré et cette pauvre dame docteur Cathy qui a vu le président dans ses bras en train d'agoniser elle doit être frustrée et les Ivoiriens doivent le savoir je ne suis pas en train de faire de la propagande politique on me demande Lopez est parti où ? quand les gens sont occupés à évacuer le blessé vous pensez qu'ils ont le temps est-ce qu'ils savaient même mais la docteure peut savoir que c'est un empoisonnement le docteur qui est à Bidjan il sait que c'est un empoisonnement mais l'urgence c'est de sauver la personne ce n'est pas de savoir qui l'a empoisonné et d'ailleurs ça ce n'est pas leur rôle c'est le rôle de la gendarmerie et de la police si on était dans un état normal mais comme c'est eux qui sont à la présidence de la république qui ont empoisonné et le président Henri Conan Bidjan et le général Ouassena vous voulez qu'ils fassent quoi ? Lopez est en fuite où se trouve-t-il ? se cache-t-il parce qu'il y a des informations qui sortent sur son compte où il a pris son argent et puis disparaît dans la nature il va se relocaliser ailleurs l'hélicoptère l'hélicoptère arrive à Daoukro on va encore aller à peu près parce que si l'hélicoptère se pose à Daoukro et qu'il prend le président tout Daoukro allait être en émoi est-ce qu'on peut voir les images des populations de Daoukro je vais je vais comment on appelle ça voilà je vais je vais comment on appelle ça voilà on va on va passer cela tout à l'heure on va passer on va passer cette information tout à l'heure voilà donc excusez-moi juste une petite minute je vais je vais donner cette vidéo pour qu'ils puissent la montrer les populations de Daoukro aujourd'hui dans les mois bon ok je crois que je fais une petite erreur j'ai effacé cette vidéo mais bon voilà j'ai effacé cette vidéo mais voici les personnes les photos que vous voyez elle a tout fait pour sauver le président son médecin aussi a tout fait et c'est comme ça qu'ils vont l'envoyer à peu près sous le faire monter dans l'hélicoptère mais il était déjà parti inconscient donc la manège que vous avez vue on dit l'hélicoptère tournait parce que l'hélicoptère doit atterrir à Daoukro mais non il faut aller à peu près sous il faut qu'on envoie le patient là-bas et maintenant de là-bas sur Abidjan un vol Abidjan Daoukro en hélicoptère allez-y sur Google Map vous tracez vous choisissez l'élément du vol c'est 55 minutes 50 minutes excusez-moi un vol d'oiseau 50 minutes en urgence on peut faire 40 ou 45 minutes un aller-retour c'est 1h30 si on stabilise le patient on peut le prendre et puis l'envoyer à la pisame et de là directement l'envoyer ailleurs en Europe même mais pour que l'autorisation soit accordée ça a pris des heures ce qui a encore aggravé le cas du patient le docteur personnel n'est pas présent donc il va faire le diagnostic et il va aussi recommander des choses par visio c'est-à-dire par WhatsApp est-ce que vous comprenez par WhatsApp et la cardiologue qui est là seule c'est normal qu'elle panique et puis en plus elle va en urgence il n'y a pas grand chose c'est une histoire de cardiologie la personne suffoque parce que c'est le poison ça te coupe l'air dans les poumons elle n'a pas les appareils de réanimation elle n'a pas des appareils peut-être pour stabiliser ça doit venir avec l'hélicoptère il y a un hôpital à Daoukro la docteure qu'on a vu la photo est quittée à l'hôpital pour aller chez le président à Daoukro et après ils ont accompagné prendre là-bas l'hélicoptère pour venir à Abidjan arriver à la Pizam bon la maman attend là-bas mais c'est trop tard donc ceux qui ont fait ça à Abidjan ceux qui ont payé Lopez ce sont les mêmes qui ont retardé le décollage de l'hélicoptère Diaby docteur Diaby Dalassane Ouattara qui est intervenu lorsque le général Ouattara a été empoisonné c'est le même qui est intervenu encore sur ordre de qui intervient-il pour retarder un rapatriement médical ou pour retarder une intervention d'un hélicoptère pour aller sauver un ancien président de la république voilà une question à laquelle le RDR doit répondre quant à la situation de Lopez qui est cité comme celui qui est le maillard d'homme c'est pas lui qui cuisine mais c'est lui qui supervise le service donc il a été payé par qui par Tenebire Ouattara ou par Kobena Ou par le RDR tout simplement combien a-t-il reçu pour injecter le poison dans la nourriture du président Henri Conan Bétier et du général Gaston Ouassana Pony ceux qui disent vous êtes des gens qui veulent brûler le pays c'est un vieillard qui est mort il faut le laisser se reposer en paix on ne veut pas ça ici mais vous dites quoi quand deux personnes mangent ensemble et en moins d'une semaine les deux personnes meurent qu'est-ce que vous vous dites voilà la question qu'on vous pose qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui ce que nous Ivoiriens devons réclamer et une pétition doit être déjà lancée c'est que l'autopsie des deux corps soit faite pour savoir qu'est-ce qui s'est passé déjà la présidence même d'Alassane Draman Ouattara ne devait même pas poser d'objection à cela parce qu'ils ont été accusés déjà plusieurs fois dans le passé d'avoir été dans des empoisonnements d'avoir participé à des empoisonnements Damed Bakayoko par exemple qui est mort d'un cancer fulgurant comme la mort du président Béthier qui est subite la mort du général Ouattara qui est subite ils ont été accusés aussi d'avoir plongé dans l'empoisonnement de feu Watao qui est mort d'un diabète aigu aux Etats-Unis de plusieurs autres des ministres de l'ancien président du président Bako qui est Lopez est-ce que vous pouvez passer la photo parce que je ne vois pas cette photo sur mon image pour que ceux qui demandent qui est Lopez ils puissent voir sa photo c'est le monsieur qui est en costume là voilà donc dès que ça arrive s'il vous plaît la régie veuillez bloquer l'image là voilà ok là c'est le docteur Cathy qui est partie de l'hôpital de Daoukro vous pouvez taper sur LinkedIn voilà vous allez voir elle a une page là-bas elle est médecin cardiologue elle s'est rendue au domicile bon mais bizarrement je ne vois pas il y a combien d'images au juste dans ce là voilà ok est-ce qu'on peut avoir l'image du monsieur en veste voilà ok on a deux et le troisième non il n'y a que deux je pense qu'il y a il y a trois on allait voir l'image de Kofi Lopez un jeuneau du Zanzan on sait aujourd'hui que Kobénan Kwasi à Djumani il est dans la corruption aussi dans le Zanzan voilà voilà Lopez bloquer l'image bloquer l'image là pour que ceux qui ne savent pas qui est Kofi Lopez qui puissent savoir c'est lui qui est là c'est le maillot d'homme donc à Djumani je ne suis pas en train de l'accuser mais que quelqu'un de sa région participe à un assassinat d'un président un jeune de sa région après ce qu'il a fait à Djumani lui-même il était comme il dormait même je l'ai dit avant et aujourd'hui c'est un jeune du Zanzan qui est accusé et qui a fui qui a disparu qui a fui ça dit qu'il n'est plus voilà il est là il n'est plus disponible tous ses téléphones sont fermés toute sa famille qui était avec lui là-bas ils ont tous fui ils ont tous fui et c'est lui qui était là qui servait la nautie au président donc s'il y a une dégestion si le président il prend un malaise subit je pense qu'il doit être interrogé je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un mais la façon dont les deux morts sont intervenus de façon simultanée simultanée pardon après avoir mangé ensemble ça doit nous interpeller et cela se passe à un moment où madame n'est pas là elle était toujours là aux côtés de son mari ces oiseaux de mauvaise égure ne pouvaient pas agir mais comme elle n'était pas là ils ont ils ont agi il y a des éléments que nous sommes en train de donner qui a ordonné l'empoisonnement parce que on savait que les deux hommes allaient se retrouver là-bas à Daokro Wassenankone et Henri Conan Bétier ces hommes là ont été payés combien l'opinion Lopez et ses complices ont été payés combien pour injecter le poison au président Henri Conan Bétier voilà donc Evelyne Quadio qui dit et si Lopez lui-même est mort c'est possible parce que pourquoi l'a-t-il fait par la peur moi je ne l'accuse pas mais s'il l'a fait pourquoi l'a-t-il fait par la peur par l'argent qu'on lui a offert parce que Bétier lui donnait tout on connaît le maillot d'homme de Félix Aboulaye Diallo qui est devenu un des plus gros milliardaires de Côte d'Ivoire à Boulaye Diallo moi je suis arrivé à Yamsoukro tout ce qu'il avait c'était le pressing des lacs à côté des pharmacies des lacs des aquacines après ça il a eu deux hôtels le bonheur 1 le bonheur 2 il avait station Texaco il avait YT il a pris au moins 30 cas chez Toyota Primoto pour faire Yamsoukro Abidjan il avait Toyota Primoto qui l'a mis son fils Sidi Diallo là-bas pour gérer il avait société d'exploitation de cacao il avait la Sokossé Ivosep sans compter les nombreuses demeures en Côte d'Ivoire et en Europe donc les maillot d'hommes de nos présidents ils ne sont pas malheureux ils ont de l'argent ce ne sont pas des pauvres donc c'est la région qui peut te manquer au point d'aller de prendre l'argent pour aller comment on appelle ça empoisonner quelqu'un qui t'a tout donné et moi je pose la question est-ce que Agumani est dedans parce que c'est un jeune de sa région l'autre là Abutur Awassara qui allait verser le sang chez Bédié il est de la région lui il était proche d'Amer Pakayoko ils ont déjà tenté bon il y a eu des informations qui ont circulé qu'ils ont tenté déjà plusieurs fois d'assassiner le président Henri Conor Bédié il y a au moins quatre tentatives par empoisonnement etc. en tout cas depuis qu'il a quitté le RHDP les gens n'ont pas compris pourquoi Bédié saluait les gens comme ça pourquoi il ne les serait pas la main il était prudent mais je ne pense pas qu'il a pensé que le danger allait venir de lui-même sa maison les hommes en qui il avait confiance les hommes en qui il a placé toute sa confiance il leur a confié sa vie même lorsque il avait en 2020 quand les spirites d'Alassane Ouattara avaient entouré sa maison ils l'ont laissé avec sa sécurité puisqu'ils ont pris le gendarme à Djumani pour partir il y avait sa sécurité donc est-ce que vous comprendrez l'aide de camp aussi du président s'appelle Djumani c'est un homme aussi du 100 ans le maillot d'homme c'est Lopez Cofi c'est un homme aussi du 100 ans mais vous avez vu l'aide de camp en train de pleurer à chaudes larmes il était touché c'est pas tout le monde qui est comme ça est-ce que vous vous rappelez que Chris Yappi avait dit à l'époque je ne sais pas ça c'était après les élections qu'il fallait mettre comment ils ont dit il fallait mettre faire attention aux gendarmes qu'on avait retourné parce qu'à réalité c'est à Djumani qui commandait le détachement je ne sais pas c'est un capitaine qui commandait ceux qui protégeaient le président qui avait aussi une protection privée à lui-même des gens qui payaient aussi à lui plus les gendarmes donc à Djumani il a fait le travail il a nettoyé le président est resté sain et sauf durant toutes ces années mais ils ont tous cherché quelqu'un de très proche donc moi ma question c'est ce jeune il va falloir que les Ivoiriens qui écoutent puissent le localiser mais d'abord aussi localiser sa famille il est de quelle ville du Zanzan il est de Bondougou il est de Tanda ou bien il est de comment on appelle l'autre ville là il y a il y a une autre ville où à Djumani fait la pluie et le potant là-bas est-ce qu'il a des liens avec Obénan Kwasi à Djumani comment est-il arrivé au service du président Henri Conan Bédier depuis quand est-il au service du président Henri Conan Bédier quel était ses rapports quand il n'était pas là-bas est-ce qu'on le connait avec des gens du RDRHTP est-ce qu'il y a des informations pareilles tout doit sortir la vérité doit sortir même chose bon le général Ouassena on l'a visé il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment parce qu'on sait qu'il est proche du président il doit aller à Daoukro donc on fait d'une pierre deux coups c'est ce qui s'est passé mais lui sa dose n'a pas été assez forte puisque c'est une fois qu'il a mangé mais le président lui l'a mangé plusieurs fois chers frères et sœurs je termine cette exposé en vous disant que nous réclamons l'autopsie du corps du président Henri Conan Bédier ouais et qu'on ne vienne pas nous dire c'est un ancien président donc oui on ne peut pas mutiler son corps c'est un chef baoulé parce que les crimes vont toujours continuer les assassinats du RDR vont continuer il faut qu'on y mette fin il faut qu'on y mette fin il faut que la famille du général Ouassena qui avait déjà échappé un assassinat par un poisonnement ils ont voulu créer la guerre en Côte d'Ivoire en tuant Ouassena chez Bédier ça n'a pas marché ils sont venus le tuer encore chez Bédier quand il est sorti de là il était déjà mort parce qu'il avait mangé le poison la vérité doit sortir la vérité doit sortir chers frères et sœurs il est ok il est qu'elle 22h53 bientôt 23h j'ai été un peu long mais il le fallait il fallait que j'explique tous les détails il y a d'autres détails qui vont sortir parce que les langues vont commencer à se délier voilà mais quant au fait qu'on empêche de voir le corps apparemment c'est pas vrai ils peuvent voir le corps mais est-ce que quand ils vont décider de dire qu'on réclame une autopsie par des médecins légistes étrangers et qui doivent prendre préserver prélever des parties et envoyer à l'étranger faire cela est-ce qu'ils vont accepter comment vont-ils regarder la famille ils veulent ils l'ont tué ils veulent blaguer les gens comme ils ont fait pour Ahmed Bagayoko on va aller faire funérail national à Ségéla patati patata sur le parvis à la présidence ils vont faire la même distration avec le président sauf que chez les Akan on expose le corps tout le monde va voir le corps du président moi je vous dis ça chez les Akan c'est obligé c'est même pas une affaire de famille c'est obligatoire tout le monde a vu le corps du président François Boyin on va voir le corps dans quel état même le corps était c'est conservé mais on va voir le général Gaston Ouassena dit il était gris c'est ça non ou vert si le corps du président est vert on va voir ça aussi parce que chez les Akan quand quelqu'un meurt on lui rend hommage mais on expose le corps pour que tout le monde lui rende hommage on ne cache pas le corps on n'attache pas avec les tissus blancs et puis on s'en va l'enterrer non non ça ne se passe pas donc leur cours qu'ils ont fait la Côte d'Ivoire entière entière pardon va voir la Côte d'Ivoire va voir il a dit bleu bleu après il pouvait passer au vert on va voir ce qui s'est passé ces gens-là ont commencé à tuer nos élites depuis longtemps il faut que ça soit la fin avec le président Henri Conan Bétier même le président Félix Fouard Poiré aussi il a été empoisonné voilà c'est que cela veut nous dire les cadres du du FPI qui ont commencé à mourir un après les autres tout ce monde-là ils ont été empoisonnés quand on parle on nous dit non mais dans votre pays dans votre famille il n'y a pas des gens qui meurent est-ce qu'il n'y a pas mort naturel chez vous tous ceux qui meurent vous disent que c'est empoisonnement vous vous dites quoi quand deux personnes vont manger et puis un meurt après une semaine l'autre meurt pour vous c'est le destin c'est juste une circonstance c'est comment ils appellent ça même c'est la chose de la vie voilà vous pensez ça vous pensez vraiment ça les deux plus grands cadres d'un parti parce que si Bédier n'est pas là normalement c'est pas docteur Copriponi qui devait être présent si on devait choisir on dit le plus apte qu'on allait prendre Ouassena c'est sur lui-même que le PDCI reposait tout ce qui est sécurité au PDCI c'est lui et vous venez vous tuer les deux hommes ensemble et vous voulez qu'on va citer les gens vont venir non ne faites pas ça parce que c'est ci parce que c'est là non toute la Côte d'Ivoire va savoir la vérité c'est ce qui se passe merci à vous je vais vous passer l'antenne mais je vous rappelle que Tidi Antiam actuellement est au domicile du président Henri Conan Béthier il est arrivé aujourd'hui merci mon frère coïncidence ça c'est pas une coïncidence c'est un empoisonnement et on va trouver les gens les commanditaires et les exécutants ça va prendre fin en train de tuer les gens en Côte d'Ivoire pour un pouvoir comment pour être aussi méchant on vous a tout donné dans ce pays là vous êtes venu sans rien avec des balouchons sur votre tête on vous a tout donné aujourd'hui vous avez des milliards dans vos comptes mais ceux qui vous ont fait du bien vous les tuer et vous voulez qu'on se taisse vous nous menacez pourquoi merci à vous d'avoir été sur le direct je vais passer l'antenne on va quand même écouter s'il y a des gens qui ont des éléments qui peuvent aussi je peux dire nous aider dans les analyses que nous sommes en train de faire nous serons très heureux vous êtes sur le VIT on passe à la deuxième partie et on va vous donner l'antenne s'il y a d'autres éléments aussi vous pouvez les ajouter merci donc pour participer au live vous avez le numéro qui passe en bas le plus 223 66 000 228 plus 223 66 000 228 sur LVIC TV Résistance l'antenne est à vous les dispositions ont été prises pour que je sois évacué voilà il y a quelqu'un qui a mis encore un nom que je n'ai même pas cité le monsieur Dagobert Banzio Dagobert Banzio qui est moi aussi d'un cancer de la tête parce qu'il se plaignait bon au niveau des forêts de l'Ouest il était dans l'alliance aussi RHDP mais ce n'était pas normal que les forêts de l'Ouest soient bradées pour que des personnes des miliciens qui ont combattu pour Alassane Ouattara occupent ça dès qu'il n'a pas l'unette ils sont allés le tuer on me dit qu'il y a un appel qui rentre au standard allo bonsoir vous êtes sur LVIC TV Résistance sortez du chat likez partagez le direct nous sommes en direct partagez le coup que d'autres personnes puissent voir sortez du chat et partagez le direct ok voilà on a quelqu'un qui a appelé pendant que nous étions en direct nous allons passer la parole Charles Dimi Copi aussi qui est mort allo bonsoir allo bonsoir oui bonsoir Frère Isaac le frère de Philippine ça fait quelques jours déjà et je sais que vous êtes touché par cette situation par ce qui se passe en Côte d'Ivoire quelle est votre lecture de ces assassinats qu'on met sur le fond de la pièce vous savez Frère Isaac c'est-à-dire le 1er août quand j'ai appris ça franchement j'étais maîtrisé aujourd'hui même que par rapport à LVIC TV je vous écoutais c'est là aussi je viens d'apprendre le tessai du général Wassena mais vous savez j'ai tellement mal que je me demande encore une fois et comme j'ai l'habitude de me demander qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui ne va pas au juste d'abord l'analyse de l'empoisonnement ce n'est même pas à discuter celui qui remet ça en cause ça veut dire que ceux-là ils sont d'accord que Ouattara ça veut dire tuer tous les Ivoiriens pour que la France vienne à pied du pays on peut tolérer tout à Ouattara mais quand même aller jusqu'à tuer le président Bédier mais attendez il y a quel problème vers l'isac on a quoi qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas interrogeons-nous qu'est-ce qui ne va pas ceux qui osent dire que le président Bédier est mort de vie ça ne va pas choisir ou quoi vous parlez même de coïncidence avec le décès du général Wassena je viens de dire même que si il n'y a pas même le décès du général Wassena selon la mort du président Bédier le président Bédier ce n'est pas n'importe qui il se mourit de la sorte le président Bédier de part ce qu'il est si le président Bédier doit mourir quelqu'un qui va tomber malade il va rester à l'hôpital ça c'est ce que je dis mais supposons même que Dieu puisse le rappeler mais pas de la sorte pas de façon fidèle ce n'est pas une crise cardiaque ce n'est pas rien du tout il n'est pas la première qui meurt aussi de façon soudaine subite on a Ahmed Bakayoko dès qu'il s'est rébélé un peu et on a vu qu'il n'était pas trop d'accord avec ce que Ouattara ou son Ouattara faisait on lui refusait la primature on a vu que son groupe même se battait avec ceux qu'on a appelé la CDAO autour de Ouattara les Kandia Kamisoko et les autres et subitement il a eu un cancer un voyage à Paris deux et il est mort ils sont nombreux les cadres qui sont morts comme ça et bon comment il s'appelle Ouattara aussi tous ceux qui dérangent Ouattara Ambar tous ceux qui dérangent même Aboudraman Sangaré Aboudraman Sangaré Aboudraman Sangaré Athé Philippe Athébi Williams Bourne Boabré Charles Dibico Bourne Boabré on dit que Charles Dibicofi comment il s'appelle encore Bani oui Charles Konan Bani tout le monde c'est bizarre pourquoi des cadres peuvent mourir comme ça de la sorte des gens qui ont de l'argent pour se faire soigner maintenant c'est qui m'est tué ce qui me fait mal encore davantage j'ai dit donc encore une fois il n'y a plus sorciers c'est-à-dire que côté baoulé parce que petit c'est un roi côté baoulé quand un roi qui décède de la sorte il n'y a plus les sorciers les adjanous les choses traditionnelles il n'y en a plus pour attaquer ce Ouattara ou bien pour pour il n'y en a plus ça n'existe plus ceux qui disent on est kamis on est kamis nos cultures à cause de ça on ne parle plus de religion tu parles de religion tu dis on est africain où est passé notre culture africaine où est passé notre culture à quand où sont nos justes coutumes quand quelqu'un meurt on peut encore on peut encore accuser les gens donc voici Ouattara qui en train de tuer les gens nos coutumes n'existent plus nos sorcelleries n'existent plus nos féticheuses nos féticheuses ça n'existe plus faire Isaac ça n'existe plus pour que Ouattara puisse tuer tous les Ivoiriens et puis on reste inactif non mais franchement frère j'ai dit j'ai tellement mal j'ai tellement mal au coeur j'ai tellement une rage que si même je peux mériger un kamikaze je suis prêt à le faire parce que franchement c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase du président Bédier ça n'est pas tous les gens donner une maladie mais ça dit le président Bédier n'est plus de ce monde si les gens s'en rendent compte c'est à dire le président Bédier n'existe plus le général Wassena Coté n'existe plus c'est à dire si c'était des hommes ça dit leur vie est terminée il y a un autre décès il y a un autre décès on ne peut pas l'annoncer et là on attend il faut qu'eux-mêmes ils soient devant il y a un autre décès en tout cas les Ivoiriens vont je ne sais pas ce qui va se passer encore il y a un autre il y a un autre décès voilà un troisième oui un autre aussi très important je n'ai pas voulu en parler mais ils vont vous annoncer ils vont vous annoncer ils vous annonceront la grossesse pour se voir les gens ça ne va pas derrière oui très exact franchement moi j'aimerais simplement vous dire à vous Yako à tous les membres du Pays de Seulie en tout cas à toute la Côte d'Ivoire mais je demande aux Ivoiriens et s'il y a des sociés en Côte d'Ivoire si on a encore des coutumes à Caen si on a encore les bois sacrés à Caen si on a encore des choses qui existent dans le spirituel dans le straté si on a tout ça qui existe c'est le moment de s'en servir c'est le moment parce qu'un roi ne peut pas mourir comme ça Bédi ne peut pas mourir comme ça c'est pas possible Bédi ne peut pas s'en aller comme ça je vous laisse merci mais franchement je ne peux pas le président Bédi ne peut pas s'en aller comme ça il est là subituellement une crise il se sent mal il n'y a personne on rétarde le secours non assistante à personne en danger même si ce n'est pas eux mais l'assistance à quelqu'un un chef de l'état et vous avez vu la télévision nationale alors restez en ligne ne raccrochez pas vous avez vu ce qui s'est passé ils ont attendu que France 24 vous comprenez maintenant pourquoi c'est France 24 qui annonce le décès quand on commet un crime ils sont là ils sont en train de boire le champagne la pizame s'est confirmée l'hélicoptère l'a envoyé à l'IVOSEP donc tranquillement ce n'est pas à nous de venir annoncer pourquoi ? ça nous intéresse en quoi ? on a déjà fini notre travail attendez que les autres annoncent et on va venir faire maintenant l'hypocrite comme on rend hommage au président c'était un grand homme c'était etc c'était etc donc vous êtes des gens vous êtes des sorciers des méchants et les Ivoiriens ce qui me fait mal ils pensent qu'ils sont à l'abri donc notre pays est beau notre pays est beau pourquoi est-ce que les Européens là quand les migrants viennent et ferment la frontière il n'y a pas un pays qui dit moi ça ne m'intéresse pas tout le monde se met dedans ce qui se passe au Sahel ici où je suis ça va affecter la Côte d'Ivoire d'une manière ou d'une autre ça sachez ça pour un pays beau ou vilain ça va vous affecter bonsoir vous êtes sur LVIC TV Résistance bienvenue à vous vous avez l'entête ok bonsoir 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 madame Alice bonsoir bienvenue il y a quoi il y a quoi il y a quoi il y a quoi la Côte d'Ivoire il y a quoi à tout le monde les grosses têtes de notre pays qui sont en train de partir un à un à cause d'un Burkinabé il est en train de tuer les Ivoiriens à cause de la France parce que ils ne veulent pas lâcher notre pays le jour où le président le jour comment il s'appelle Henri Connabédier père à son âme a signé qu'il va se rallier au PPACI ce jour il a signé son arrêt de mort le jour il s'est rallié au PPACI en disant qu'il allait se mettre avec le PPACI ce jour là le président Henri Connabédier avait signé son arrêt de mort devant Alassane Ouattara parce qu'il s'est dit si les deux sont là lui il ne sera pas au pouvoir et c'est la France qui va perdre parce que c'est la France qui l'a mis là donc si ce n'est pas Ouattara ça va être un membre de son parti ils ne veulent pas voir un miguarien même à la tête de ce pays vu tout ce qui se passe dans les autres pays du monde ils ne veulent plus perdre la côte d'Ivoire donc quelqu'un qui va dire qu'il va faire quelque chose à Ouattara tu seras éliminé maintenant donc le président Henri Connabédier il a été empoisonné tout le monde le sait parce que quand même Bédier c'est un grand homme s'il a été président de notre pays même s'il est malade là on peut quand même l'amener en France parce que quand Ouattara est malade il va en France mais pourquoi le président Henri Connabédier n'a pas eu cette chance de ne pas aller en France pourquoi sa mort a été programmée comme ça on ne dit pas une personne qui est morte mais deux personnes du même parti qui ont mangé ensemble et puis les Ivoiriens sont là ils regardent aujourd'hui c'est le tour d'Henri Connabédier mais demain ça va être parmi vous votre tour donc les Ivoiriens moi je ne comprends pas Henri Connabédier ce n'est pas n'importe qui il a été chef d'état de notre pays qui est mort dans des conditions on ne sait pas et puis les Ivoiriens sont aussi ils regardent même les gens du fait d'essayer même si ils regardent sans la mode de dire la Sardin envoyer une révolution dans ce pays les Ivoiriens devaient sortir parce que j'ai vu une manifestation de je ne sais pas des gens de Daokoum de quel âge là qui sont sortis c'est un hommage mais ces gens ne peuvent pas constituer ces gens ne peuvent pas constituer une sortie pour demander à Ouattara les comptes ils peuvent demander à Ouattara de nous dire pourquoi Bédi est mort dans ces conditions il n'était pas malade Bédi n'était pas malade comment quelqu'un qui n'est pas malade qui meurt brusquement et puis on dit qu'il s'en nage mais il y a des gens qui sont plus âgés que Bédi qui vivent en ce moment est-ce qu'on nous a dit qu'il était malade pourquoi il peut mourir brusquement comme ça un homme qui a été chef de Bédi a l'argent pour se faire soigner et puis il a son médecin qui le traite il a tout autour de lui pour ses soins les Ivoiriens devaient sortir cette occasion de Bédi ça pouvait révolter les Ivoiriens ils sont attipés regarde aujourd'hui c'est Bédi mais demain parmi vous ça va être un homme voilà c'est ceux-là ils sont venus ils sont venus pour tuer ils sont venus pour tuer tous les Ivoiriens Bédi même qui fait peur ils l'ont eu c'est pas vous qu'on ne va pas avoir regarde voilà un autre pays qui s'engage à aller tuer les autres du Niger le Niger ce sont les Africains c'est celui qui a la tête de votre pays quand le sang coule il aime ça il va aller tuer encore nos frères du Niger et puis l'armée de Côte d'Ivoire assise là tu regardes le peuple de Côte d'Ivoire assise là et puis regarde vous croyez que si l'armée Ivoirienne là-bas fait la guerre au Niger vous allez être tranquille c'est bon vous allez voir votre petit marin que vous faites là vous allez voir parce que ceux-là ils ont dit qu'un pays qui attaque le Niger on va attaquer ce pays vous croyez que vous allez dormir tranquille là regardez Ouattara c'est bêtise la mort de Bédi ça ne vous dit rien la contre qui va avoir la guerre au Niger ça ne vous dit rien vous êtes assis vous êtes contents mais les bombes qui vont tomber sur votre crâne là-bas là-bas vous allez comprendre dans quelle condition vous êtes parce que là dès que vous êtes en train de mener ne croyez pas que c'est une bonne vie le mec qui a la tête de votre pays c'est un criminel c'est un assassin il tue les êtres humains c'est comme on tue les cafards c'est Bédi qui lui a tout donné le président Bédi lui a tout donné Bago lui a tout donné mais regardez comment il m'entraite vos leaders et puis il n'y a pas des révolutions les gens ils sont dans leur maison ils ont peur mais c'est la révolution qui chasse les dictateurs même s'il était dictateur mais non seulement il est dictateur mais il est criminel dans ce qu'il appelle les dictatures si vous ne vous lèvez pas pour le chasser vous allez tous crever vous allez tous crever que tu fasses la guerre tu ne fais pas la guerre que tu es dans la politique tu ne fais pas la politique tu vas crever parce qu'on ne sait pas quel pays soit le Mali l'Algerie ou n'importe quel pays qui va venir attaquer l'accord tout le monde sait que c'est Ouattara qui est devant la CDAO la France met pression sur Ouattara Ouattara il met pression sur les autres c'est lui qui est devant la CDAO c'est lui qui vient aller attaquer ses frères c'est lui qui punit les Nijériens il bloque leur compte les gens ils sont malheureux et puis ils bloquent leur compte vous croyez que c'est comme là il a le cœur il pense aux êtres humains il se prend pour que la France soit heureuse et puis vous êtes assis là vous le regardez vous croyez que c'est une vie que vous menez là avec à la tête de votre le pays un dictateur qui bouffe tout le monde sur son passage il bouffe le président il bouffe les ministres il bouffe les gens qui sont dans son gouvernement il bouffe les gens du PDC il bouffe les gens du PPSI il bouffe partout il peut tuer et puis vous êtes assis vous le regardez vous n'aurez pas du monde on n'aurez plus de leader parce qu'on tue tout le monde et puis vous le regardez vous ne pouvez pas faire une révolution pour montrer aux gens comme vous êtes des hommes non ils sont assis ils regardent en train de le tuer ils tuent et puis il n'y a personne comment Bézié peut mourir comme ça il n'y a pas quelqu'un qui parle il n'y a pas quelqu'un qui ose dire un mot et puis ils sont là et puis c'est ceux-là qui m'énervent dans cette affaire c'est les journaux qui sont sur les journaux sur les télévisions qui racontent attirer il ne sait pas comment son visage de cadavre il raconte il est là et puis il insulte les gens du Niger pourtant lui-même il faut le président à cause de Ouattra ils sont dans la grosse bouche Ouattra il a fait un coup d'état constitutionnel il ne sait pas comment il s'appelle c'est un militant du RDR c'est un militant du RDR ce sont des gens même en débat ces gens ils ne devraient pas vivre comment vous pouvez accepter que celui qui vous gouverne il n'a pas un coup d'état constitutionnel il a tué des gens avant de s'asseoir encore pour un troisième mandat et puis vous le laissez aller donner une leçon de démocratie au Niger vous dites que ceux qui sont là sont des poussistes pourtant lui-même il est poussiste on ne sait pas et puis vous les journaliers de Côte d'Ivoire vous êtes là et puis on tue les gens vous ne dites rien vous ne pouvez pas dénoncer la mort de Bédier vraiment c'est terrible bonne soirée merci beaucoup madame Alice on va voir cette image qui nous parvient à l'instant de Daoukro la population de Daoukro est sortie aujourd'hui pour une marche silencieuse à l'honneur du président Henri Conant Bédier pour lui rendre hommage on va voir cette image avant de reprendre encore des arrêts c'est une cérémonie d'hommage que nous avons et à l'heure que nous avons assisté que nous avons vu à l'honneur du Côte d'Ivoire depuis le président Henri Conant Bédier on voit cette image de la population de Daoukro qui de Noir est sortie ce sont des milliers de personnes des dizaines d'honneurs même centaines de milliers de personnes qui sont sorties pour marcher silencieusement et ces personnes-là ils sont là parce qu'ils sont là c'est un missile du président mais c'est une petite ville d'Aoukro une vraie volonté victoire s'ils sortent au marché c'est une marche silencieuse une marche pour rendre hommage au président d'Aoukro c'était celui-là lorsqu'il y avait c'est lui-même qui est un missile d'Aoukro il est un missile de châle il est d'une millière d'enfants c'était un homme par un homme spécial l'équité va se poser à peu près sur et nous c'était des milliers de personnes qui étaient d'une petite qui se trouvent ça l'a été c'est un missile qui se trouvent il fallait le bébé c'est un missile de l'équité de l'équité de l'équité de l'équité et de l'équité et de l'équité il y a tous des milliers de personnes aujourd'hui hommage au président Amri Conant Bédié et sur les hommages vont venir je vais dire à l'équité d'un petit peu être à mon niveau il a sûrement qu'il a fini au domicile du président Bédié il sera aujourd'hui aussi au domicile ou peut-être demain au domicile du général Gaston Ouassana Coney voilà donc on continue avec les appels voilà pour ceux et celles qui souhaitent intervenir sur le direct nous allons prendre encore des appels il est 23h16 ici à Paris on peut aller un peu encore jusqu'à peut-être 0h les Ivoiriens ont mal ils ont très mal au coeur d'apprendre le décès subi du président Henri Conant Bédié un chef de l'état qu'on assassine comme ça c'est quand même assez inédit ça ne se passe pas assez dans le monde on va chercher en tout cas par tous les moyens à identifier les donneurs d'ordre et surtout que la justice que tout le poids de la loi puisse tomber bonsoir bienvenue oui on vous entend c'est le douane Charbonnel depuis Chicago bienvenue monsieur Charbonnel bonsoir vous vous en souvenez lorsque le président Bédié est mort vous m'avez demandé mais qui est-ce que vous voyez qui peut prendre en main le PDC IRDA moi je vous ai dit moi je vois le général Gaston Wastan vous avez dit il faut être très 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 honnête avec toi oui comme je l'ai toujours été avec toi le premier jour le président Bédié était décédé moi je te l'ai dit que le président Bédié a été assassiné oui et bon tu n'as pas voulu accepter tu dis non et bon on s'est resté ainsi une semaine après la vérité sort oui et avant que je reprends voilà il fallait voir bon comme je l'ai dit oui on ne peut pas accuser comme ça il faut beaucoup de prudence voilà tu es beaucoup prudent tu es beaucoup prudent en information pour la crédibilité de ta chaîne ça c'est très important et c'est pour ça qu'on a confiance en Christiapy parce qu'il prend son temps pour faire sauter des informations et ça c'est crédit mais je voulais dire deux choses avant de revenir à ta question à qui on peut confier le PDCI mais je laisse moi dire deux choses d'abord la première des choses c'est de chercher en tant que membre du bureau politique à l'intérieur du PDCI qui peut parler à madame à madame Bédier et qui peut parler à madame Wassena dire que ici aux Etats-Unis en 1963 lorsque le président Kennedy a été assassiné le président Kennedy on a fendu sa tête et on a enlevé son cerveau pour donner à la famille c'est la culture américaine dans cette histoire de dire oui c'est un chef un chef on ne doit pas le déshabiller on ne doit pas le découdre on ne doit pas l'enlever c'est un faux sujet parce que même si le président Bédier est mort à la maison sans pouvoir et il est mort naturellement sur le lacan on va l'exposer mais on va l'habiller on va mettre les pâtes sur lui on va mettre de l'or sur lui on ne verra pas son corps donc quand on est cousu ou qu'on l'est décousu personne ne verra ça c'est le visage qu'on va voir ici aux Etats-Unis on enlève le cerveau pour donner à la famille et la famille enterre le cerveau ils ont fait ça à Kennedy qui a été assassiné donc je souhaiterais qu'il y ait des gens qui ont le cœur alors tu m'attends alors oui on vous reçoit on vous reçoit ah d'accord je souhaiterais je souhaiterais à ce que qu'il y ait des gens du cœur comme nous qui pleurons et qui aillent à madame Bédier et à monsieur et à madame comment on appelle à madame Wassena qu'accepter qu'on fasse comment on appelle le top 6 de l'un des deux voilà il faut on a qu'à faire tous les tapages possibles dans le monde entier dans le monde on a qu'à faire tous les tapages possibles pour que la famille accepte que même aux Etats-Unis ici le président des Etats-Unis là ils ont fendu sa tête et ils ont enlevé le crâne pour donner à la famille parce que ça ça appartient à la famille même Einstein le grand physicien quand il est mort on a fendu sa tête là ils ont enlevé son crâne pour analyser quel était le degré de l'intelligence de ce monsieur ça se fait et chez nous les Akka quand un roi meurt qu'on l'expose on le couvre de tous les pailles possibles avec tous les les bijoux possibles on ne voit pas son corps donc si on a décousé le président c'est son visage qu'on va voir qu'on va l'exposer alors il ne faudrait pas que maman ait peur parce qu'elle a plus de 80 ans de quoi elle a peur son mari est parti de quoi elle a peur elle a eu tout l'argent du monde avec le président son mari a été député son mari a été ambassadeur depuis ce temps elle a connu l'argent de quoi elle connait l'argent toujours elle sera toujours payée elle donne l'argent en banque de quoi elle a peur de voir la vérité où son mari est parti il faut quelqu'un pour la convaincre bon maintenant il faut être honnête avec toi revenir à ta question je suis très 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 honnête avec toi je pense que le PDCI sera dans la main de Thiam c'est pour ça que la France a certainement dépêché parce que la France a vu qu'il y a des problèmes il faut dépêcher Thiam rapidement aller construire la famille et puis bon il s'agit de faire une réunion rapidement pour que la France équipe le PDCI parce que je pense que la France a fini avec Ouattara il faut être honnête et la France maintenant positionne positionne maintenant Thiam Thiam je te suis si Thiam Thiam est parti pour des raisons purement politiques et sur l'éritage sociale donc parce que au PDCI présentement il n'y a personne qui a l'argent qui puisse entretenir le PDCI le PDCI c'est un parti qui a besoin de s'entretenir et c'est Bidier qui le faisait donc il y a Billon et comment on appelle et Thiam et personne ne veut de Billon donc c'est Thiam que les gens vont imposer un point très ça c'est ma conception et ça c'est pour répondre à ta question voilà moi j'ai fini merci beaucoup monsieur Charbonnet depuis les USA depuis Chicago voilà le doyen Charbonnet il demande à ce que l'autopsie puisse être réalisée il faut convaincre madame Henriette qu'on a envie de dire notre maman pour qu'elle accepte pour que la vérité puisse triompher pour que le RDR ne puisse pas une fois de plus se tirer comme ça sans rien sans dommage sans intérêt parce que tout simplement voilà et on met cela on met cela sur le compte de on va dire c'est Dieu qui a donné c'est Dieu qui a repris allo bonsoir vous êtes en direct en live sur LVIC TV résistante 1h23 Paris 23h23 à Bamako au Mali à Niamey au Niger et à Abidjan en Côte d'Ivoire qui a assassiné le président Henri Conan Bédier et le général Carston Ouassena connaît votre opinion et surtout à quoi doit-on s'attendre s'il n'hésite pas à s'en prendre à des leaders à un homme aussi important que le président Bédier auront-ils des freins face à de simples citoyens comme nous est-ce que vous me recevez ok donc on va on va continuer je crois que voilà on a perdu vous m'entendez oui on vous entend oui on vous entend vous entend et on vous attendait aussi on vous entend et on vous attendait bienvenue oui oui bonsoir 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 tout le monde je salue au passage la soeur Odile également si elle écoute bon je pense que vous avez fait l'analyse aujourd'hui on ne peut plus se poser la question de savoir qui a tué si vous vous rappelez j'ai appelé déjà dès le début et moi je reste focus sur ce que j'ai dit même si après il y a certaines personnes qui ont appelé oui il faut faire attention il faut se modérer si eux ils appellent ils veulent modérer leurs paroles ou ce qu'ils disent ça c'est leur problème mais qu'ils laissent chacun s'exprimer exprimer ses émotions face à ce qui s'est passé donc ils n'ont pas à venir donner voilà alors donc pour moi je reste focus c'est Dominique Foloroux et Alassandra Manou Ouattara ce sont eux qui ont liquidé et assassiné le président Bédié et Ouattara Kone et ils n'ont pas fini parce que là puisqu'ils veulent Alassandra Manou Ouattara veut prendre veut détruire le PDCI et ça il le fait avec l'accord de la France parce que la France aujourd'hui en parlant quand je dis la France les dirigeants français je ne veux pas mettre les français du nom mais les dirigeants français Macron un immature Macron aujourd'hui il n'a rien à perdre il finit son mandat il est à la fin de son mandat Macron ce n'est pas quelqu'un qui a un enfant pour dire que oui si je fais ce que je pense non non il s'en fout quelqu'un même qui n'a pas qui a désobéi à ses propres parents donc Macron il est là pour Rothschild pour toutes ces grandes personnes-là et aujourd'hui ils ont pris Alassandra Manouattara comme le valet enfin disons qu'il y a toujours le valet pour assassiner ils lui ont donné quatre choses feu vert quatre blanches fais ce que tu as vert mais nous il ne faudrait pas que la Côte d'Ivoire nous échappe et donc ils ont commencé à empoisonner tout le monde et l'objectif d'Alassandra Manouattara c'est de c'est de détruire le PDCI c'est son obsession c'est de détruire le PDCI maintenant qu'il a assassiné Bédi et aujourd'hui Wasana connaît qu'il aurait pu prendre la place comme vous l'avez dit donc on n'a pas à se poser cette question maintenant ce sont les Ivoiriens et ce n'est pas fini ça ne va pas s'arrêter là c'est-à-dire qu'ils ont mis le rouleau compresseur en marche et ils vont commencer à liquider 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 jusqu'à ce que il n'y ait personne mais Alassandra Manouattara rêve comme on dit l'homme propose Dieu dispose avec tout ce qui est en train de se passer dans la sous-région là il pense que lui il va pouvoir mettre en place un parti unique en Côte d'Ivoire il ne pourra pas c'est pas lui qui décide pour l'instant il n'est qu'à les tuer mais il les attend et tous ceux qui vont dénoncer là on l'attend là-bas malheureusement nous on ne peut pas voir ce film malheureusement mais il peut s'enrougir réjouir il peut boire du chantagne avec sa femme avec sa clique et tout ça mais tous ceux qui l'ont dénoncé l'attendent là-bas maintenant ce sont les Ivoiriens ils sont nombreux ceux qui sont morts de façon chibite des morts non expliqués le président Félix Oufo-Boigny c'est l'empoisonnement parce que Dominique Poloro c'est son travail l'empoisonnement et puis il y a une question qu'il faut se poser dans l'analyse que que tu as fait Kandia Kamarala le jour où elle s'est levée pour dire qu'elle est partie parce qu'elle a Sandra Mouattara l'envoyé je pitié oui on avait ici fait un direct pour parler de ça par rapport au prix Félix Oufo-Boigny alors qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas est-ce que c'est en ce moment-là qu'elle a remis le poison à ce monsieur-là point d'interrogation le monsieur peut aussi voyager qu'est-ce qu'elle est allée parce qu'il n'y a pas il n'y a pas longtemps qu'elle est allée tout à fait c'était un le monsieur je dis peut aussi voyager à Abidjan bon mais je pense que souvent ils vont pouvoir in situ qui est là-bas quelle est la sécurité qu'on a monté autour de la maison du président comment est-ce que je crois qu'il y a tout ça qui a été étudié elle est toujours Kandia Kamara même à la mort de l'autre comment il s'appelle Ahmed Bakayoko à un moment donné Kandia Kamara se frottait à Ahmed Bakayoko même si c'est la fiole qui a fait les trucs donc aujourd'hui il faut excusez-moi Kandia Kamara est citée comme celle qui aurait là je parle au conditionnel je parle bien sûr sous contrôle des sachants il faut que je t'en gamin mais excusez-moi d'abord j'aimerais remercier deux personnes qui viennent quand même de faire des dons à Elvik de nous soutenir de notre soeur Esther Kofi voilà qui a donné 50 dollars US et NGK N200 qui a commis 20 pounds 40 pounds pour ce direct donc j'invite tout le monde sortez les cartes abonnez-vous et surtout faites comme notre frère et notre soeur pour que la chaîne Elvik puisse vivre pour que ces jeunes gens qui sont ici en Afrique qui se dédiquent Coréa m'a travaillé avec nous puissants et ensemble avec nous pouvoir accomplir des missions il y a des personnes qui vont nous rejoindre dès la semaine prochaine et voilà donc je vous invite à vous abonner c'est très important voilà vous parliez ok allez-y allez-y on va vous écouter d'abord avant que je n'intervienne oui donc très exact il faudrait que il faudrait que les Ivoiriens c'est le moment de se réveiller parce que je suis d'accord avec Mme Alice que c'est quand même le président Bédier qui a décidé et les Ivoiriens sont là bon peut-être qu'on est tous sur le choc je comprends on est sur le choc mais je pense que les jours à venir il va falloir on arrive il va falloir qu'on arrive à faire quelque chose on a vu cette marche à Daoukro aujourd'hui peut-être qu'on peut revoir les images la population est sorti mais oui à Daoukro il ne faut pas non plus ça aussi je reviens dessus il ne faut pas laisser que les jeunes de Daoukro marcher c'est ça 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 les Ivoiriens parce que c'est parce que les Ivoiriens sont tellement sectaires et puis ce qui fait que aujourd'hui à l'Assemblée Amant Ouattara se frotte les mains on dirait que ce sont les Ivoiriens même qui ont inventé cette histoire de politique là chacun est dans un club politique je dis bien club chacun est dans un dans un club politique donc quand quelque chose arrive à l'autre l'autre ne se sent pas conservé quand l'autre c'est alors donc c'est ça qui fait que Alassandra Amant Ouattara il a si Bernard parce que au lieu de parler nation on parle politique parti politique surtout c'est à dire qu'on se refait nous en fonction de notre parti politique au lieu de se reférer en tant que nationale en tant que Ivoirien la nation on n'est pas encore une nation mais en tant que Ivoirien patriote Ivoirien si aujourd'hui le Mali s'est libéré c'est parce qu'il parle en thème patriotique si le Burkina est en train de se libérer c'est parce qu'il parle en thème patriotique le Mali s'est mis dans la danse c'est parce qu'aujourd'hui il parle en thème patriotique et ils sont ensemble pour lutter pour libérer le pays mais en Côte d'Ivoire c'est quoi cette histoire de rentrer dans une famille politique moi j'appartiens un PDCI moi j'appartiens un FPI moi j'appartiens un PPACI moi je suis machin ceci ah les gens de PPACI vous mange continuez comme ça vous allez voir que vous allez vivre comme vivre comme vivent aujourd'hui les indiens en Amérique oui madame on va aller vite mais j'aimerais vous poser une question c'est à dire qu'on va finir on va finir par être comme les indiens en Amérique d'accord donc restez avec nous j'ai une question pour vous mais avant cela je disais Kandia Kamisoko c'est de cela que je parlais a été accusée d'avoir été celle qui aurait assassinée Balakayita l'ancien ministre de l'éducation nationale d'ailleurs qui sortait avec elle elle était professeure de collège en balleuse et je crois qu'ils ont eu une petite relation on a parlé de cette dame qui est venue d'Abidjan qui est venue plusieurs fois et puis qui l'aurait poignardée d'abord qui lui aurait donné des barbecues du poison et voilà des drogues et l'aurait poignardée donc elle est citée mais chaque fois vous le dites chaque fois qu'il y a un personnage important qui va mourir elle est présente elle était aux côtés d'Amet Bakayoko elle était son adjoint à la mairie à Boko parce que c'est elle et aussi là c'est elle qu'on envoie pour les missions c'est elle qu'on envoie pour faire les sales besoins c'est elle qu'on envoie pour faire les sales besoins oui je viens parce que c'est Ouattara qui m'a envoyé de venir vous voir par rapport à vous inviter au prix Félix pour la richesse de la paix le papa notre père il était très content d'être à la fondation est-ce qu'elle était obligée de se déplacer pour ça non c'était pas nécessaire c'était pas nécessaire parce que c'est le président Bédier qui invitait en fait non c'était pas la Côte d'Ivoire je pense que ça aurait pu se faire avec un groupe c'est-à-dire ceux qui préparent et puis les hommes du protocole du président ils pouvaient régler ça pour qu'ils viennent mais ils n'avaient pas besoin Alassane Ouattara n'avait pas besoin d'envoyer Camille Sopho que je suis le président en tout cas cette histoire c'est-à-dire que le décès du président Bédier on ne va pas laisser ça comme ça parce que c'est un monument de la Côte d'Ivoire qui dit je veux bien qu'on parle de l'âge mais moi j'aurais assez si on m'avait dit qu'il était malade et que vraiment il ne se sentait pas bien psychologiquement tout le monde mais comme on sait que actuellement l'objectif d'Alassane d'Aman Ouattara est de Dominique Ouattara c'est de liquider c'est de détruire le PDC et de liquider un à un tous les lutteurs pour qu'ils puissent régner en maître en Côte d'Ivoire et ils passent leur temps à empoisonner ok autre question on nous dit qu'Tidiane Thiam il était à Abidjan au moment où on commençait ce direct 20 minutes qu'il venait d'arriver il doit se rendre d'abord au domicile du président Nicolas Abidjan on n'a pas encore d'image et à la suite de cela au domicile du général Gaston Ouassana vous êtes un soutien de monsieur Thiam et on aimerait savoir pourquoi maintenant qu'il arrive est-ce parce qu'il y a cette cascade de mort est-ce qu'il vient quelque chose de spécial ou c'était prévu par rapport à son agenda et puis bon que compte-il faire lorsqu'il voit que le PDC aujourd'hui est un peu orphelin tous les principaux leaders sont en train de disparaître dans des conditions troubles dans des conditions obscures et lui qui arrive qui avait manifesté le désir de retourner pour apporter son savoir apporter son énergie à son pays qu'est-ce qu'il compte faire mais d'abord dans quelles circonstances est-ce qu'il arrive et après qu'est-ce qu'il compte faire vous savez très bien que les liens même si cela n'a pas été cela ne se voyait pas publiquement comme ça mais les liens entre le président Bédier et Thidien Thiam le président Bédier a toujours considéré Thidien Thiam comme son fils il ne faut pas oublier que quand le président Bédier était à la manette quand il était président de la République c'est lui qui a nommé le ministre Thidien Thiam au Bénin et ensuite le ministre de plan et de développement donc et puis il affectionne Thidien Thiam affectionne beaucoup le président Bédier et il a été très affecté par le décès du président Bédier donc s'il est venu ce n'est pas pour les aspects politiques il est arrivé il est venu parce qu'il a appris que le président Bédier était psy donc il est venu sur place pour voir ce qui s'est passé c'est ce que je peux dire pour l'instant parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de politique aujourd'hui nous sommes en deuil et je pense que c'est ce deuil là la manière dont nous sommes tous affectés M. Thidien Thiam aussi est affecté c'est pour ça qu'il est venu lui-même directement il est venu voir au domicile du président pour voir ce qui s'est passé voilà donc pour l'instant on ne peut pas vraiment on ne peut pas rentrer dans les détails je ne sais pas si ça vous satisfait et pour l'instant voilà pour l'instant nous sommes en deuil mais seulement il faudrait que les Ivoiriens se réveillent réveillons-nous 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 c'est tout ce que je peux dire merci beaucoup il y a un communiqué c'est en tout cas une situation de dernière minute que nous sommes en train d'apprendre nous sommes en direct depuis plus de deux heures il y a un communiqué de la CDAO lu par Alassane Ramon Ouattara on va passer ce communiqué tout à l'heure les forces africaines en attente devront intervenir au Niger voilà la CDAO voilà le la la mission de la CDAO a demandé à ses chefs c'est une information breaking news je crois que nous allons revenir dans un autre direct lors de la réunion sur la situation au Niger la CDAO a demandé à ses chefs d'état-major de mobiliser immédiatement c'est très important de mobiliser immédiatement la force militaire en attente tout en ordonnant son déploiement pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger et le communiqué est lu par Alassane Draman Ouattara et donc l'opération militaire dont je vous parlais je vous avais déjà dit cela que Alassane Ouattara ne ferait rien avant le jour de deuil national qu'il a lui-même décrété après avoir ordonné l'assassinat du président Henri Conan Bédier et une réunion pourrait se tenir le jeudi puisque le vendredi c'est un peu difficile c'est un jour de prière pour les musulmans etc. étant donné que le Niger est un pays musulman donc la résolution vient de tomber le chef d'état-major sous lecture en tout cas c'est une lecture d'Alassane Draman Ouattara demande de mobiliser toutes les forces armées disponibles pour une intervention militaire immédiate au Niger je vous disais dans mes analyses la semaine parce que cette intervention militaire pouvait intervenir déjà dès le dimanche prochain donc je serai sur mon pronostic j'ai dit le dimanche et je maintiens cela Alassane Draman Ouattara qui a lu une déclaration il y a de cela deux heures déclaration qui met en branle les forces des armées africaines la force africaine en attente la FAA force africaine en attente pour intervenir au Niger donc la CDAO décide du déploiement de son armée au Niger c'est une information breaking news qui nous parvient on va prendre deux appels il est 23h41 ici à minuit exactement nous allons recommencer un autre direct afin bien sûr de parler de cette opération militaire de la CDAO on avait commencé la journée avec un changement de ton de la CDAO le président qui nous vous parlait plutôt de ce qu'il disait de dialogue de tenter le dialogue par tous les moyens mais non Alassandra Mouatra le battant en guerre vient d'annoncer cette information et je vous donne cela un direct spécialement consacré à la prochaine intervention militaire au Niger voilà on va venir à minuit on va commencer une autre direct pour l'intervention militaire donc la force militaire en attente voilà est mobilisée elle doit se tenir prêt elle doit être mobilisée immédiatement voilà et pour son déploiement comment ça va se passer dans la logistique dans la pratique on va en parler tout à l'heure au prochain direct et je le rappelle celui qui lit le communiqué celui qui a la manœuvre s'appelle Alassandra Mouatra le même que nous sommes en train voilà de mettre ici en évidence pour avoir ordonné l'assassinat par empoisonnement du président Henri Conan Béthier et du général de corps d'armée de gendarmerie Gaston Ouassana Coni on retourne au standard pour prendre encore quelques appels avant le prochain direct voilà s'il vous plaît s'il vous plaît coupez le son de l'autre téléphone le temps de votre intervention s'il vous plaît voilà ok si c'est fait vous avez l'antenne allo bonsoir oui bonsoir bienvenue chers frères ouais pour ton break news la nouvelle on attendait quand même la sortie pour savoir parce que Alassandra ne peut pas ne pas faire la guerre surtout que la France est derrière oui donc il ne peut pas parce que la France c'est pas la CDAO c'est la France c'est la France qui veut faire la guerre mais écoute ça va arriver et on dit qu'au moment où tu es en train d'aller chercher à regarder dans le derrière de ton ami quelqu'un d'autre va regarder dans son derrière donc ça c'est une occasion aussi peut-être pour nos autres qui ne va pas faire que maintenant moi je veux aller sur le le PDCI là je vais te dire que le PDCI va suivre quand même c'est le PDCI mais ça va être dur très dur tout à fait et à un moment donné beaucoup vont désister et vont douter mais ce qui va rester du PDCI va rester et bon la jeunesse du PDCI vous voyez c'est une jeunesse partagée parce qu'il y a une des autres auditrices qui disait tout à l'heure il y a les associations associations Bion ouais associations Tiam associations je ne sais pas quoi ça fait d'abord la jeunesse ça affaiblit la jeunesse on prend une idée une idée simple la Côte d'Ivoire vous voyez on est beaucoup en Côte d'Ivoire avant on pouvait se réunir facilement mais maintenant la population de Côte d'Ivoire est divisée en deux les Autantones comme on le dit et puis comme tu l'as dit tout à l'heure ceux qui sont arrivés à les baruchons qui sont devenus plus nombreux que nous tout à fait et comme c'est eux qui ont le pouvoir que c'est eux qui ont le pouvoir et quand il y a une décision qui est lancée quand ils sortent ils sont en surnom le temps que les gens qui sont dans les associations les vrais ivoiriers qui sont dans les associations appartiennent à Tiam à Baco à Bnegoudé le temps qu'ils s'entendent pour se réunir finalement ils ne se mettent pas à se réunir vous voyez donc ça fait que les ivoiriers ils ne savent même plus comment faire pour se réunir regardez le Maliens le Niger même s'ils vont les attaquer mais ils sont mobilisés parce qu'ils sont hommes et ils sont femmes je vais passer sur la jeunesse et puis maintenant je pense que le peuple du Valais peut se lever contre Alessand mais qu'est-ce qu'ils attendent ? moi je s'en fais un mot d'ordre tout le monde attendait un mot d'ordre un mot d'ordre voilà on est sur cette chaîne là pour donner le mot d'ordre alors qu'est-ce qu'ils vont attendre ? le mot d'ordre du président Gbagbo ou le mot d'ordre de qui ? Gbagbo et de qui ? actuellement Gbagbo va donner un mot d'ordre lui il est perturbé par la mort de Bébé mine de rien il va être perturbé parce qu'il ne sait même plus qui est autour de lui qui c'est qu'on entend les formations qu'il a donné là celui qui l'a fait vraiment là si c'est lui on ne sait même pas parce que ce monsieur là moi je suis sûr que c'est lui qui coiffe le président Bébé parce que le président Bébé n'a pas de coiffeur on le coiffe celui-là à la maison l'individu on le coiffe à la maison vous voyez ? donc ça vaut le cœur on sait même plus qui autour de nos de nos de nos de nos de nos représentants politiques donc en disant ça je ne vais pas trop durer parce qu'on a déjà un sujet qui va venir et on ne parle de tiens qui est arrivé le tiens c'est bien un jeu moi je l'ai connu quand tu es un ministre et ça il est dédié il est compétent mais en même temps que on veut chasser la femme avec la France on réclame tiens avec la France il n'y a pas un peu de dichotomie Isaac il y a quelque chose que je veux savoir tout à fait en fait on a deux situations où on a un parti politique qui se cherche il faut le dire qui se cherche un avenir et puis on a aussi la situation où tout le monde est en train de chasser la France en Afrique est-ce que Tiam est pro-français c'est la question peut-être qui nécessite d'être posée est-ce que Tiam vient pour défendre les intérêts français ou défendre les intérêts des Ivois quel est le bilan le bilan antérieur de M. Tiam lorsqu'il a été à des affaires pas aux affaires mais à des affaires en Côte d'Ivois étant ministre des infrastructures économiques qu'est-ce qu'il a fait est-ce qu'il s'est basé sur la France ou bien il est allé rechercher des financements avec des partenaires internationaux pour réaliser des projets des projets qui bénéficient au peuple voire donc il y a beaucoup de questions et il faudra se poser sur M. Tiam mais concernant l'absence vous savez quelqu'un peut-être qui n'aime pas les palabres il reste loin des palabres il y a peut-être cette situation qui peut s'être posée dans le cas de M. Tiam ok tu sais moi je n'ai rien contre Tiam actuellement la Côte d'Ivois est telle on a besoin de quelqu'un qui va nous sortir de ce bourbier là mais je vais vous dire une chose avant de se tenir j'ai eu lieu après il y a trop de sujets il y a trop de personnes qui veulent l'appeler moi je pense que pour le président le président ou le chef de l'état il ne sait plus parce qu'il n'a pas été élu comme on le dit pour que Alassane passe c'est le moment parce que donc un peuple le peuple Bukinabé qui l'a soutenu qui a même donné son armée pour venir le déposer à Abidjan il n'est plus avec eux les Maliens qui l'ont soutenu il ne peut même plus s'approcher de la reporte du Mali donc ce que je vais dire là si le peuple vraiment actuellement veut quelque chose veut se venger de toutes ces personnes qui sont en train de tuer c'est qu'à les sachants surtout ceux qui savent qu'il y a Alassane ils sont en train de mourir depuis jusqu'à aujourd'hui il faut que le peuple se lève et Alassane n'a plus de point où chuter pas de Bokina pas de Mali pas de Niger le Sénégal par le Sénégal il va beaucoup de chemin par le Sénégal et le Sénégal est où actuellement avec Macky Sall le Sénégal a des problèmes donc si les Ivoiriens sont vraiment observateurs c'est maintenant qu'il faut faire quand il est chaud Alassane tout ce qu'il est en train de faire avec la CEDAO c'est de la diversion pour qu'on ne voit pas trop ce qui se passe à Abidjan c'est de la diversion et il sait qu'il y a quelqu'un qui doit donner à la France pour s'en sortir voilà donc c'est ça il est en train de jouer le barou d'honneur au Niger le barou d'honneur on reste avec vous merci beaucoup merci beaucoup cher frère merci aussi à vous qui étiez sur ce direct Alassane Draman Ouattara vient-il d'annoncer voilà est-ce que vous pouvez Alassane Draman Ouattara vient-il d'annoncer lui-même sa fin c'est lui qui a lu le communiqué final de cette réunion de la CEDAO sur le Niger à peine deux heures soit à 21h50 par là 22h que ce communiqué a été lu on revient en direct tout à l'heure et pour ceux qui nous prennent en marche voilà il est 23h50 on va essayer autour de minuit de relancer ce direct alors quelle est voilà je vous donne l'information exacte l'information exacte de la CEDAO la situation au Niger la CEDAO a demandé à ses chefs d'état-major de mobiliser immédiatement de mobiliser immédiatement la force militaire en attente mobilisation de la force militaire en attente pour un éventuel déploiement tout en ordonnant son déploiement donc tout est dit mobilisation immédiate et déploiement de la force militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger donc la guerre du désert la guerre du Sahel aura bel et bien lieu de l'autre côté nous avons le Mali et le Burkina Faso qui ont apporté leur soutien indéfectible sans faille au gouvernement de transition militaire à Niamey au Niger à cet effet le ministre de l'administration du territoire ancien premier ministre par intérim du Mali le colonel Apulai Maïga a effectué un déplacement à Niamey à la tête d'une délégation composée aussi du ministre de la défense du Mali le colonel Sadio Kamara pour apporter leur soutien au Conseil national de la sauvegarde de la patrie donc la guerre comme je l'ai dit du Sahel aura lieu d'un côté la Côte d'Ivoire le Sénégal et puis le Bénin et peut-être le Nigeria et de l'autre côté le Mali le Burkina Faso et le Niger qui va gagner cette guerre qui bien sûr va gagner c'est important parce que celui qui gagne ça va marquer cette Afrique dans les 100 prochaines années d'une part la France si elle perd doit sortir de l'Afrique elle va perdre toutes ses colonies pensez-vous que la France Afrique peut gagner au Niger ou pensez-vous que les panafricains vont gagner il y a les forces en présence aussi n'oublions pas l'armée nigérienne plus de 30 000 soldats de même que 20 millions de Nigériens à majorité soutenant le Conseil national de sauvegarde de la patrie merci à vous d'avoir été là pour conclure ce live que nous avons fait et ceux qui se sont adonné à ces pratiques et qui sont aussi tapis dans l'ombre au sein même du PDC des chevaux de Troyes ils seront tous démasqués la mort du président Bédier ne restera pas impunie je crois qu'il y a ce pasteur là qui a donné cette prédiction sur la mort du président que le PDC serait frappé et ça serait le début le début de la libération je pense que j'ai utilisé les mots exacts donc voilà ça le président Bédier est mort il y a la situation du Niger qui va être déclenchée très très bientôt c'est peut-être la libération de la Côte d'Ivoire qui est en jeu c'est la libération de la Côte d'Ivoire qui commence c'est Alassane Ouattara qui a lu le communiqué est-ce que l'armée ivoirienne est prête à être déployée dans le désert du Niger je l'ai déjà dit non les militaires ivoiriens ce ne sont pas des vatangais ce ne sont pas des gens qui peuvent combattre au désert voilà où il n'y a pas d'arbre etc à pleine vue c'est pas possible pour eux Alassane Ouattara au pouvoir se sont embourgeoisés dans tous sortes de trafics nous avons une armée mexicaine avec plus d'officiers que de sous-officiers et l'armée elle-même la base les sous-officiers et les soldats du rang sont en majorité constitués de mercenaires qui proviennent de ces pays du Sahel qui aujourd'hui ont décidé de faire front de faire un bloc pour résister à une invasion française parce qu'en réalité c'est la France qui est derrière ces jeunes gens qui faisaient du mercenariat en Côte d'Ivoire pour le compte d'Alassane Draman Ouattara dans son armée armée comme je disais mexicaine vont-ils accepter d'aller se battre contre leurs parents dans le désert la question est posée on se retrouve tout à l'heure on va aussi analyser cela on va aussi vous donner la parole pour vous exprimer merci d'avoir été sur le live Delvique TV Résistance à tout à l'heure autour de 2h du matin de Paris 0h ici à Bamako inquiet 3 instruz casino